Et de retour mesdames, messieurs, de retour pour ceux qui étaient là, bonjour à ceux et celles qui viennent d'arriver pour ce deuxième BO de cette matinée de LCK, 7ème semaine, 8.4 weeks, BBQ face à KSV, 1-2-1 à l'aller, au retour, est-ce que ça peut changer à ton avis ? Un très gros match qui arrive, très certainement pour KSV en tout cas, puisqu'ils sont en deux défaites d'affilée, leur dernière victoire c'était il y a deux semaines contre les Kongdou Monsters, donc pas de quoi se rassurer vu la performance un peu en dessous des Kongdou ce matin dans le premier match qui les opposait aux Junior Green Wings, pour KSV c'est un petit peu la rédemption là, le 8.3 ça se passait pas très bien, 8.4, un peu plus macro, un peu plus on va dire orienté dans le setup et dans le snowball passif sur des objectifs qu'on arriverait à sécuriser, beaucoup d'investissements sur la draft, pour moi ça me parle puisque c'est KSV, c'est les champions du monde en titre, ça reste des choses qui sont quand même largement dans leur corde. En théorie, ça pourrait correspondre à leur playstyle, d'ailleurs point intéressant au niveau de la jungle, c'est Ambition qui est aligné non pas à roue ici, Ambition qui a toujours été un peu plus en contrôle, plus dans l'agression en général, même si autant l'année dernière Ambition était exceptionnellement bon, autant cette année je le trouve pas forcément incroyable. Ouais, c'est un peu moins, la victoire est un peu moins garantie passivement avec de la sèche et il y a beaucoup plus de perturbations qui malheureusement ne sont pas tellement de la responsabilité du jungler, des questions de tenue de lane et de match-up et de rise avec Zonia etc, beaucoup de perturbations dans le début de saison. Oh, bande de Rakan d'ailleurs, c'est intéressant du côté des KSV, on a laissé le Galio disponible par contre, Galio va, évidemment, évidemment, à part sur les teams très bas de tableau, si Galio est disponible, Galio est un first pick, il sent comme une mesure, après Galio sera Mylène, bon tu le gères avec Corky à peu près, mais c'est pas incroyable, il n'y a pas de picks qui sont excessivement forts face à lui, peut-être sur mid. C'est vrai que c'est pas une question de crush de match-up, mais plus de mobilité du champion, c'est vrai que c'est pas vraiment de la responsabilité du laner non plus que de faire en sorte que Galio passe une bonne ou une mauvaise partie, mais plus dans tout ce qui se passe autour. En tous les cas, on a la Tristana pour rouleur, déjà un excellent pick-up pour ce début de partie, autant à sécuriser ce qui semblait être un Braum jusque-là. Le Bard ne me semble pas compromis en duo avec une Tristana, ça n'a rien à croire, alors que le Bard de Jhin, effectivement, c'est de la destruction de là, il n'entend pas. Le Bard de Horacan est assez intéressant, je me demande si ça va vraiment deny la Xayah à Ghost, ou pas. C'est un peu l'objectif ici. C'est J'Hippo en ambition, on reste sur du safe, évidemment, le Jarvan devrait aller en face, sans soucis, on a toujours Olaf aussi qui est disponible, bien sûr, au Kazoo, et le combo Olaf-Galio est intéressant. Olaf-Galio, Jarvan-Galio, même Kha'Zix-Galio au final, ça marche plutôt pas mal. Qu'est-ce qui ne va pas avec Galio ? C'est pas grand-chose. Kha'Zix-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Aaah ! Alors on peut faire un Kha'Zix-Ta-Me-Ka'Z, ou un Kha'Zix-Ta-R, même un peu brutal, mais efficace. T'envoies l'Alistar et t'envoies le Galio juste après. Un Kha'Zix-Ta-Leona aussi, parce que c'est Ignar, n'oublions pas que c'est l'Ignar sur la support lane. Pas faux. Ça fait plaisir de revoir Trick, titulaire d'ailleurs. Alors le Horn, bon Horn qui est flex ici pour le coup. On peut sortir le Horn top, mais on peut aussi mettre support, bien sûr. Donc bon, toujours intéressant effectivement pour les BBQ. Par contre, on n'a pas sécure de gros junglers actuellement. On risque de voir un Ban Gervan du côté des KSV, je pense. Un combo KSV qui est... Enfin, c'est 2017, c'est le championnat du monde, c'est la victoire, c'est Bromuani, c'est Tristana. Ça ne perd pas. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un petit peu recentré leur phase de draft sur des choses les plus essentielles. Et c'est très difficile de faire plus essentiel que ce trio-là, car il y a des frontlines, crowd control. Il manque juste les dégâts magiques maintenant. Et ça scale en plus très bien en l'aide de gamme avec une phase de lane qui est tout à fait correcte. La sécurité du côté des KSV, pas vraiment d'innovation. Par contre, Gervan ne toujours pas ban. Quoi qu'il y a Gervan et Zac, il aurait fallu soit ban les deux, soit on n'a ban aucun, effectivement. Je pense qu'il y a trop de junglers actuellement pour essayer de briser les synergies avec Galio. Peut-être un petit ban Olaf qui ne serait pas trop mal pour KSV. Parce que c'est vrai qu'Olaf face à Brom et Céjuani, bon, c'est un petit peu dérangeant d'avoir quelqu'un qui peut se dire « Non, je suis tout rouge, mais c'est une fonction de bon. » Je ne connais point, surtout quand après tu as le backup tant qu'il n'est. C'est-à-dire que tu peux faire un Olaf avec même un peu plus de dégâts ou juste du HP, le Galio t'apportera les résistances requises, du moins durant l'entrée au RIC, bien sûr. Alistar qui va être retiré, on évite les gros combos avec Alistar, sauf que c'est vrai que comme tu l'as précisé, il y a le thème qu'elle dispose, mais il y a surtout cette Léona de Ignar qui est toujours très efficace. Alors on a Ban Corki, donc Chouan va devoir sortir autre chose. Il y a Shen aussi potentiellement. Et Shen, ça permettrait de flex Horn et Shen selon match-up en face. Sachant que les deux gèrent des match-up différents et gèrent à peu près tout bien, peuvent tout aussi bien se jouer sur le port. Il y a le Sion aussi, on n'a pas parlé du Sion, mais il doit être encore là quelque part, forcément. La Camille dès maintenant. Alors attention parce que sur le 8.4, il y a beaucoup des counters de Camille qui ont été up. Ce n'est pas de up qui changent le match-up, mais c'est de up qui rappellent qu'ils existent. Que ce soit Darius, Renekton ou encore Poppy, les trois fonctionnent très bien face à ce pick. Et là pour le coup, pour KSV, on n'aura pas trop de quoi flex cette Camille. On a déjà le support, on a déjà le jungler. Je vois mal Crown sortir soudainement une Camille midlane, mais s'il y a bien un scénar où c'est sortable, c'est peut-être contre Galio. Oui, effectivement, un peu comme on sort des Fiora parfois sur Galio. Après, il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas vraiment la klepto pour Camille. Elle est bien top lane cette Camille a priori. Là du côté des BBQ, tu peux partir sur le Shen. Ou alors c'est un match-up domination top lane, grosse domination sur Camille, ça peut se faire, il y a plein de pick qui le gère, et dans ce cas, tu mets le Horn support. Ça poke bien, Horn en plus de ça, sa fournaise n'est pas trop gênée par les adversaires. Ah, la Léo, la Léo ! Elle fait mon sang. La Léo Dignanar, qui n'est pas validée encore, mais qui va l'être incessamment sous peu. Voilà qui est fait. Et en face, qu'est-ce qu'il nous reste ? La midlane, la midlane du côté de Crown. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Il y a le Victor, toujours, bien sûr, qui est disponible. Victor, ouais, t'as raison. Non, Vegard. Cogmo mid. Ah, il a été rub, le Cogmo, d'ailleurs, sur le 8.4. On est repassé à 6%. Oh, le Velcoz, il est arrivé ! Il est arrivé, le Velcoz contre les tanks. Saleté de Crown, on l'avait pre-shot l'année dernière. Et c'est maintenant que tu le sors. Enfin. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. J'aime bien la draft de KSV, du coup. Alors ? J'aime beaucoup aussi celle des BBQ, je t'avoue que là, j'aime bien les deux drafts. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que celle des BBQ me semble être quand même la plus... Voilà, plus facile à jouer, a priori, quand même. On t'envoie Leona, Gallio et Horn tout droit. Et t'exécutes un petit peu ce qui déborde. Tu valides les objectifs avec Kalista. Donc quoi qu'il arrive, si les BBQ sont devant, ils resteront a priori devant. Et ça me fait plaisir de voir le Velcoz de Crown, parce qu'on parlait beaucoup de ce pick midlane, lorsque les tanks étaient un petit peu en train de proliférer sur la faille. Et on sait que Velcoz, ça fait beaucoup de dégâts aux tanks, ça fait des dégâts bruts. Beaucoup d'allonge, beaucoup de portée, ça marche bien contre Azir, ce genre de choses-là. Mais le fait est que c'était pas sorti jusque-là, et peut-être que le Gallio, justement, est la porte d'entrée pour Crown. En tous les cas, pour que vous puissiez, pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous en tenir, Crown est un monstre sur Velcoz. Et vous pouvez voir, enfin c'est multiple historique, je sais pas trop s'il joue en ce moment, mais... Parce qu'il était en farm du champion, c'était un grand coup de 10-15 wins d'affilée avec des KDA du scandale. La question que le chat se pose, oui, c'est est-ce que Crown est meilleur que Sardoche serait le cause ? Et ça, c'est la question importante. Écoutez, on n'est pas sur des joueurs platines ici, donc là on est vraiment sur de la Corée. Donc j'aimerais bien qu'on puisse mettre de côté les embrouilles de bac à sable liées à la sardocherie, au Solari, au machin. Oui, je pense que, peut-être même à l'endemain de cuite, avec je ne sais quoi dans le sang, Crown, il déboîte à peu près toute la Velcozrie française. Après on verra ce que ça donne dans cette game après. On verra forcément. C'est un cas de Galio. Les fighting sont lancés avec un peu plus de motivation que le boyau précédent, mais ça manque toujours un peu. On a déjà connu beaucoup mieux en LCK. On va voir ce que ça va donner, mais effectivement, ce Velcoz sur la midlane pour gérer le Galio. Bon, full push, full poke à grande distance. Normalement, tu n'es pas inquiété par un Galio. L'arène du pick, par contre, tu es très inquiété par les engages potentiels de l'Ona, par un Kha'Zix qui peut venir, par justement le combo Kha'Zix-Galio. Et du coup, la Crown va devoir jouer des pieds et des mains pour dominer assez et ne pas être inquiet par ce genre de truc. Oui, pas fastoche. Après, ça reste quand même un pick qui ressemble un peu à ce qu'il a l'habitude de jouer midlane, que ce soit Victor, que ce soit Malzard. C'est du wave clear. On a largement de quoi être passif sur la lane avec Velcoz. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On peut clear tout simplement au Z. Sur 2017 et 2018, les KSV ont gagné chacun de leurs BO face au BBQ pour l'instant. C'est censé être rassurant pour cette équipe. Alors, le 4-0, oui, bien sûr, match et match retour. Le 4-0, 2017, effectivement. Mais en Spring, pour l'instant, c'est 2-1 actuellement en faveur des KSV, certes, mais 2-1 tout de même. Alors, du coup, CoreJJ qui a essayé de contrôler un petit peu les creeps. C'est intéressant, ça, parce qu'il aurait pu rester dans le bush de façon ultra... Oh, ils se split. CoreJJ. CoreJJ en poker face ici. Heureusement, pas trop de poke sur rouleur. Donc, un starter des junglers de côté opposé sur le même buff. Il ne devrait donc pas se croiser dans les premières minutes. Pas de bagarre pour l'un, ni pour l'autre, effectivement. La top lane, c'est Crazy qui devrait faire le push. Et du coup, Trick n'aura pas de manque à faire top, mais il pourra aller après sa jungle, faire Carapater, une toute rug, normalement. Il est vachement intéressant, ce désintégrateur de minion sur Crown, tout de même. Je ne sais pas trop quel est l'esprit derrière ce désintégrateur, mais c'est vrai que Velko, c'est à clear à vitesse grand V. Après, le canon, c'est un peu long. Le canon est un peu long, et puis il suffirait peut-être qu'à certains levels, avec un certain montant d'AP, il lui manque juste quelques dégâts pour clear une wave. Il y a ce genre de problème. Après, la question la plus importante, c'est quel va être le build de Crown ? Est-ce qu'il va y avoir une arme de la DS Rabadon, comme c'est un petit peu la tendance actuellement ? Est-ce qu'on va aller chercher l'écho de Luden ? Est-ce qu'on va aller voir autre chose ? Le nouvel Arcangel est tellement bon pour un perso comme Velkoz, c'est pas m'encore et toujours. Après, Velkoz, ce n'est pas vraiment le plus gros consommateur de mana, honnêtement. Ça consomme, bien sûr, mais bon. C'est loin, loin, loin d'être le pire. Pour manade, son Q est extrêmement faible, notamment. Attention, ça dive top-lane directement au niveau 3, les BBQ qui sont à 3, justement, face à QV. Premier stun ici, et le follow-up QV qui tente le flash, un truc qui prend l'agro de la tourelle. A-t-il pouvoir de disengage ? Oui, facilement ! Ça a été reset, c'est clean jusque dans les coins pour BBQ. Et ce tout premier tower dive, eh bien, s'est déroulé sans accro, et ce n'était pas gagné d'avance. C'était inattendu, en plus, que ça arrive si tôt dans la game face à une Kami qui, quand même, elle a son grappin, il y a son shield, justement, et son flash qui a été utilisé, pour le coup. Donc là, QV va se retrouver un petit peu à nu sur sa phase de lane. Qu'est-ce que c'est agressif chez BBQ ? Téléporte de Galio dans le buisson des golems. Qu'est-ce que c'est agressif ? Dis-donc. Brillant ! Ce genre de move, c'est plaisant. Ça rafraîchit un petit peu la faille de l'invocateur, tout de même. Je pense que c'est une bonne chose. Premier dragon, ce sera un Moonten ici. Bon, d'un côté, on a comme un Kha'Zix qui peut bien gérer ce genre de blood. Un Kha'Zix first blood, en plus de ça. Un Kha'Zix first blood qui n'a pas besoin de warder. Toujours le même problème avec les matchups contre Horn, c'est que le passif de Kha'Zix pense que c'est physique. Alors que non, pas du tout. C'est parce que, objectivement, le jeu calcule que Horn est censé faire plus de dégâts physiques que magiques. Mais, comme quand il te poke à distance avec son Z, c'est magique, tu te retrouves un peu dans la mélasse. Toujours délicat. Cette botlane est extrêmement importante. Particulièrement pour KSV qui ont beaucoup investi, tout de même, autour du rouleur. En sorte de lui créer un environnement safe, dans lequel DPS de manière assez libre. Cette botlane de Kalista, Leona, il va forcément prétendre... Oh, il a cancel sa charge. Il va forcément prétendre à déborder un petit peu sur leurs adversaires. Quand les BBQ vont avoir le spike level 6, normalement ça va pouvoir dépoter, mais de part et d'autre. C'est-à-dire que Temp pourra faire un gros backup au niveau de la botlane. Cette botlane pourra se permettre d'aller invade, d'aller faire tout et n'importe quoi. Parce que même si c'est un brome en face, même s'il y a un unbreakable, c'est pas suffisant quand tu te fais CC pendant 4 ans et demi. La combinaison appel du destin, tous les différents CC de Leona et l'arrivée d'un Temp te part derrière. Pour être dramatique pour la dual lane des KSV. Et si c'est le cas, eh bien le snowball avec cette composition BBQ, comme tu l'avais dit tout à l'heure, s'ils ont de l'avance, ils ne lâchent plus. En tout cas, ils ne sont pas censés lâcher les objectifs. Attention, un nouveau scénario de tower dive ici. Pas de téléport disponible côté KSV. Aucun soutien à venir pour QV qui est niveau 5, qui utilise son tactical sweep. Il faut trouver le stun, l'agro qui est parti déjà sur Horn, la charge à travers le mur. Finalement, c'est tué qui va prendre le kill et Crazy qui pouvait encore tanker un petit coup de tourelle. Et QV qui fait face à son destin ici, qui fait face au tower dive à répétition. Qui fait face à l'abandon de son jungler qui est du côté opposé de la main. Et c'est le problème. Parce qu'en plus on a une si jeune jungle. Alors ça marche bien, certes, en combinaison avec Camille. Mais il faut trouver les opportunités. Et pour l'instant, le jungle pass des KSV a été très bien lu par les BBQ. Qui a usé et abusé tout simplement de sa dive top 100. Si il est flash en plus. C'est-à-dire qu'ils ne prennent même pas de gros risques. Il n'y a pas de mid laner qui est capable de décaler avec un TP ou quoi. Comme si on avait un rise ou autre chose. Donc il est vraiment seul QV. Et du coup les KSV qui abandonnent un petit peu ce topside. Puisque sinon ambition, il serait forcément allé. Et point intéressant sur le niveau des runes. Regarde Ignar qui joue avec le prédateur. Ah oui, pas vu du tout. Effectivement. Tu fais bien de le préciser. Dans ces conditions-là, est-ce qu'il peut pas se passer peut-être des bottes de mobilité ? En tout cas on est une Camille aussi en press the attack. Face au tank sur la top lane, il s'est pris assez régulièrement. Il va mettre du temps à mettre 3 autos d'affilé. Cela étant vu la situation actuelle. C'est pour gérer le split un peu plus tard dans le game face à Horn. Alors certes sur la phase 2 lane, c'est moins intéressant de faire connaître mais tout-même. Et le dernier Vel'Kozmin c'était Faker contre Couron. Donc euh... J'ai pas vu tous les détails. Alors quelles sont ces runes d'ailleurs ? Donc Premile Manabond, la célérité, les gathering storm, les bottes et le désintégrer. Classique, vraiment pas grand-chose. D'original ici, Crazy, Crazy qui maintient la lane dans la pire des situations pour QV. Maintenant qu'on a en plus de ça, le dieu de la forge pour accompagner le gank. Ça va être délicat pour QV de maintenir un positionnement aussi haut. Et d'ici deux waves, on aura le niveau 6 en théorie pour les deux duo lane. Et celle des bbqo notamment extrêmement nocante. Prédator. Très intéressant, Ignar. Toujours un petit peu de... Ou alors on peut pas dire que c'est grâce à Eva. Du coup ? Pour le coup non mais Ignar est... Il est génial de lui-même en fait. Et Ignar est bien en train de surfer sur sa propre Leona Hype. Hâte de voir ce qu'il a envie de faire avec ce prédator. En tout cas en lane ça va pas l'air de savoir grand-chose. Pas directement ici. Après il l'avait à la base sorti contre des Guindars. Mais il le fait face à tout. Leona se dit c'est un pick assez versatile. Enfin assez versatile. Disons que ça t'offre beaucoup de possibilités dans l'agression. Dans le disengage, un peu. T'as l'éruption solaire pour courir mais c'est pas incroyable. Mais dans l'agression en tout cas mécaniquement t'as plein de trucs à faire. Tu peux dash sur un mec, aller en stun un autre, ralentir la totalité. C'est intéressant à jouer je trouve Leona. Et pour un joueur comme Ignar qui généralement arrive à porter des agressions. Soulever sa team un peu, que ce soit avec un blitzcrank ou autre. C'est un pick qui lui est complètement adapté. Ouais toujours ce petit chef d'orchestre. Allez Tempt et Trick maintenant avec les ultimates. La furtivité et bien entendu l'entrée héroïque de Galio. Scénario idéal pour un tower dive topside. Trick prendra pas l'agro ici mais déjà plus beaucoup de points de vie. Sur QV qui va pouvoir claquer peut-être un ultimatum extek in extremis. Mais quelle marge, quelle marge. Ils sont vraiment à l'aise les joueurs bbq. Ils pourraient recommencer ce dive trois fois d'affilée. Sans soucis ambition fait c'est de venir défendre la tourelle. C'est vrai en fait QV aurait du ulti. Puisque là il a ulti Trick qui a repoussé Crazy qui avait l'agro. Enfin en plus il repousse Crazy qui avait l'agro de la tour hors de l'agro. Donc ça rend Crazy complètement safe. Là aussi il avait ulti Crazy un petit peu avant. Justement ça aurait repoussé Trick et il aurait pris moins de dégâts. En soit je pense qu'il mourrait quand même. Il y avait peut-être un flash à faire cramer potentiellement. Puis après c'est un concours de circonstance. Puisqu'il y a aussi attention le lead mid lane. Trout qui n'a plus de clan. Ce qui fait la shot mais qui se fera sniper. Par les Vorpal Spike de Shogat. Donc du coup les Spike de KZX plutôt. Cette game de Trick. Ouais ouais KZV c'est les champions du monde en titre. C'était. Ce sont les champions du monde 2017. On a changé d'analyte ou X. Le canibuli. Et du coup c'est une cami en plus de ça qui se retrouve. Avec un petit amat donc même pas à l'état défensif d'un flash potentiel. Pour se dire ouh j'ai un petit peu de HP supplémentaire. C'est non. Bah j'ai 3 wave clear. Pour sa défense il a besoin de gérer la wave. Puisque ce que fait Crazy ce que je voulais dire c'est que. Il absorbe bien le push. Attends que la prochaine wave commence à stacker justement. Clear d'un coup et ensuite. Écraser une énorme wave sous la touval de Kami. Et ainsi synchroniser avec un tower dive. Un chose qui est plutôt classique. Finalement en terme de gestion de lane. Mais qui s'il est bien fait. Bah on voit donne pas énormément de connecteur en plein. Donc y'a pas avec cette association champion. Il se fait sécher par le Z. On va créer un autre jungler en fait. Du côté des KSV. Puisque même si Joanie il passe une bonne réponse à ce genre de situation. Ambition il est fou la FK. Mais il a 66 CS. Il est sur du chasseur en méga farm et. Ouais il est pas si devant que ça en terme de farming. En tout cas il sera pas plus rapide que 3 kills. Non c'est sûr. Et un assist pour le coup. Le Huron a failli engager de la part de Trick ici. Les dragons pas du tout inquiété dans cette game pour le moment. Alors qu'on a vu que depuis le 8.4. C'est un objectif qui commence à gagner beaucoup en priorité pour les 10 équipes. Bah ambition. Risque de... S'ils perdent cette game. En tout cas les KSV c'est leur strat habituel. Et voilà. On sort en mission. Et le all-in de Vel'Koz. Le laser tourné. Tourné la barre. Et finalement. Attention qu'il s'est fait interrompre. Son upper cut. Qui va pouvoir jump out directement sur Trick. Il n'est pas très loin peut-être le chase. Non il n'était pas envisageable malheureusement. Ce moment au côté KSV. Tu tentes un gank sur le millénaire. Tu utilises beaucoup de ressources. Le millénaire survit. Et tu vois au même moment. Que le larcen du héros de la fight est fait. Et c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de jungler en counter gank. Donc la seule raison pour laquelle l'action offensive est passée. Donc premier élément de réponse sur le build de The Crown. Echo de Luden. First item. On ne sera pas sur Serapha Rabadon. The Crown dit qu'on n'aurait même pas pu le voir briller sur Vel'Koz. En fait c'est que l'opportunité pour l'instant n'a pas été donnée au KSV. Les BBQ sont proactifs sur cette top lane. La T1 qui devrait tomber assez rapidement. L'Invate Jungle. Un autre truc actuellement. Il doit aller récupérer l'information assez loin. Et Ambition. Oh oh. Si on ne trouve pas rapidement quelque chose pour KSV. Et cette game va se terminer aussi rapidement que le BO précédent. On rappelle qu'il y a la Kalista côté BBQ. La Leona et que si les lignes phase se déroulent extrêmement mal pour KSV. Et bien ils n'auront absolument aucune priorité dans leur jungle. Vu la composition ultra agressive de BBQ. Et puis ils peuvent dive en plus. Ils ont largement les piques pour. T'en vois la Leona au dive en premier. Une fois qu'elle est sous tourelle. Si elle ne tanque pas assez avec son aftershock et son éclipse. T'as vu le Galio. C'est pas grave. Il y a le dieu de la forge etc. Pour attendrir les cibles. Mine de rien. On peut en parler maintenant qu'on a un peu le temps. La synergie entre dieu de la forge et éruption solaire de Leona. M'a l'air plutôt pas mal du tout. Ah bah en soi et même pas que l'éruption solaire. T'as la totalité de la Leona et du Galio aussi. Le taunt pareil. Enfin il y a tellement de cc ou du côté de la dual lane BBQ et mid lane. Qu'en fait Horn a complètement sa place ici. C'est ça. Quand bien même son bouctin serait interrompu dans le retour. Même si l'allée touche. C'est amplement suffisant. C'est satisfaisant en effet. Allez hop. La première tourelle de la game pour BBQ Olivers. Et on a devant un QV qui ne peut rien faire. Si ce n'est regarder les objectifs perdent et disparaître devant lui. Et pour ceux qui se posaient la question au niveau de Horn. Il a lui-même la mécanique le brittle qui s'active avec le Z. Ou l'allée retour du bouctin qui permet d'augmenter la durée des crocs de contrôle. De 30% je crois par stack de brittle. Sachant qu'il peut en stack jusqu'à 2 maximum. Ah je ne viendrai pas te comprendre sur ces statistiques là. Oh un dieu de la forge qui va être ressorti mid lane. Pour assurer la survie du héros de la faille. Et surtout la mort de Crown. Crown sans flash d'ailleurs. Finalement le mouvement qui ne sera pas initié par les BBQ. A cause de ce backup des KSV. Qui ne se sont pas fait attendre et qui ont rapidement quitté la bot lane. Euh... QB. Tout va bien. Le hookshot a connecté. 50% de la barre de points de vie a fondu. Ah ça c'est un KZ efficace. On a eu beaucoup de KZ en fait cette saison. Qui malheureusement n'était pas efficace en early game. Et après c'est dur de trouver ta place. Que ce soit dans les team fights ou n'importe quelle rotation. On a le bump qui passe bien. Est-ce qu'on va se retourner pour un éventuel rayon désintégrateur ? Non pas du tout. Loin sans faux. Quelles sont les options des KSV ? Scale ? Scale ils ont un scale qui est très bien. Mais ça va prendre du temps. Qui sont tous deux en avance au niveau farming. Une Norian ambition qui a toujours marché son farm. Également qui est seulement un niveau derrière. Même une moitié de niveau derrière Trick. Ça pourrait être un peu plus dramatique. Mais le véritable problème c'est cette top lane. Bien évidemment. Surtout que maintenant on aura Crazy. Qui va pouvoir décaler et mettre des poutains de l'enfer. Un petit peu partout et facilement. Surtout qu'il a pris au top side. Le séculaire qui va se stack sur Tempt. Quand t'as une Kami qui se fait speedpush. Qui se fait speedpush. C'est que vraiment ton plan de jeu ne se passe pas comme prévu. Mais on va voir ce que donne ce Prezi attack. Peut-être que c'est ça finalement l'argument. Pour faire pencher le matchup de son côté. Il pourrait gagner un plus tard. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Il lui faut la Triforce et l'hydrovorace. Il lui faut le sustain aussi. Face à Orn il n'aura pas le choix. Du coup là on a une Kami qui va pas être efficace en 10, 15. Il va être vu. Va-t-il être repéré Trick ? Non. Ecoute mon cher Gardoum on temporise un petit peu la partie désormais. Plus 3500 gold pour BBQ. Faut pas qu'il perde le rythme avec BBQ. Parce que s'il lâche ce rythme. Même s'il lâche toutes ses agressions. Et bien petit à petit ça permettra au CASEV de temporiser la game. Et c'est tout ce qu'il souhaite. Il faut le Varon en vrai. Maintenant c'est vraiment leur prochain objectif. Alors à voir maintenant qui sera le porteur de la bannière de commandement. A priori Orn. A part Orn ouais je vois pas qui pourrait la prendre très tôt en fait. Parce que Lignard a comme besoin d'un petit peu de HP et de temps qu'il naisse avant de la sortir. Là où effectivement Crazy lui de son côté bon bah en soi il reste contre les vivrants. Ce serait dommage de faire tomber la pression du matchup avec un item qui au final ne servirait pas à grand chose contre Camille. On a réussi à accumuler un sérieux avantage. C'est pas pour le Waste dans une manière de commandement. Sauf si on a l'assurance bien sûr de garantir un Hachor. C'est vrai qu'en face ils ont largement de quoi gérer. Runan en first item qui a été pris sur Ghost par contre. Ça c'est assez intéressant c'est vraiment histoire de gérer plus de lane. Et pouvoir justement plus tu pushes vite plus tu peux décaler rapidement. Plus tu as une espèce de pression globale sur la vape. Notamment avec une Leona. On accélère le farming. Attention à suivre bien sûr les mouvements d'Ignar en botte de mobilité Predator. Attention le all-in sur Crown avec l'ulti Galio par-dessus Trick. Et sur le point de tomber qui claquera tout de même le flash out. Ignar qui va jusqu'au bout avec Temt pour aller prendre le kill sur Crown. Ainsi que sur CoreJJ qui s'est sacrifié pour son mid laner. Les BBQ Olivers sont au nombre de 5 sur cette mid lane et ils ont bien l'intention de prendre cette terre. Il n'y a plus de flash pour le coup pour la mid lane et le support des KSV. Maintenant on prend la T1. Est-ce qu'on peut pas... il n'y a pas de T2 alors ? Ah oui non il n'y a plus de Rod Lafayle pardon. Il avait déjà été positionné autant pour moi. C'est ça pour préparer la cible. Et peut-être un dragon. Transition pour... Oh ! Le duel. Rouleur. Face à sa responsabilité, face à une Kalista Runan évidemment. Il saisit l'opportunité. Il y va jusqu'au bout. Il prend un petit coup de tour. Il jump out. Et on va dire que ça s'est bien passé. Ça aurait pu être dramatique. Pour rouleur ça va. Pour rouleur ça va. Ca a eu un petit peu plus de mal ici. On met tout sur Kron. On a l'arrivée de Higna. Salvatrice juste derrière. Il permet peut-être aussi d'utiliser son flash. Mais voilà pas de soucis. Et là le problème c'est que CoreGG pensait survivre. Or le flash sur un Braum c'est ultra ultra intéressant. Avec les caches que ça permet. Oh ! Ce sont les KSV qui au final vont se ruer sur ce Dragon des Montagnes. Qui ne sera pas contesté d'ailleurs. Un très joli pick up et surtout une très belle privation. Infligé au BBQ. Qui se serait délecté de ses 10% de dégâts bruts. D'ailleurs côté BBQ on a Tempt qui a le déguisement hanté. Qui va passer sur le Liandry. Le fameux nouveau Liandry 1. Qui permet à chaque itération de dégâts d'un spell. D'augmenter de 2% jusqu'à 10%. Donc avec le Q-spell les vents. Ça monte très très vite. Le vent de la guerre je crois. Possible. Ça me semble bien. Wins of War. Ouais jusqu'à 10% et ça se maintient tant qu'on est en combat. Attention ambition ici. Il se retrouve face à Trick. Un petit pot que sans grandes conséquences. Un petit lars. Voilà encore une fois commis. Dans la jungle. Et maintenant pour les KSB. On va commencer à. Devoir abandonner cette T1 botlane. Le jeu BBQ commence à se resserrer autour de cette dernière. Puisque c'est la toute dernière tour à l'extérieur. Qui reste présente sur la map. Sachant que c'est le Nashor. Et que niveau Nashor. Et bien les BBQ en fait. Ont l'avantage d'une. De le faire sans trop de soucis. Viens le combo Kha'Zix plus Kalista. Qui en plus peut le Secure. Mais en outre avec leur draft. Ils peuvent. Ils peuvent simplement contester le Nash. C'est à dire que si les KSB. Enfin viennent contester pardon. Ils peuvent se retourner sur eux. Très rapidement. Et puis un petit Belko. Ca se débrouille pas mal autour du baron. Généralement il y a beaucoup de multisibles à prendre. Mais toujours faire très attention. Pas évident d'être dans la position de Crown. Ici face à un Kha'Zix. Face à un Galio. Face à un appel du destin. Qui peut venir interrompre toute canalisation. Face à une éruption solaire. Face à un dieu de la forge. Ca fait beaucoup. La liste est longue. La liste est très 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 longue. Chez BBQ. Au niveau des CC. Elle n'en finit jamais. Plus le Brittle bien sûr. Dont on parlait tout à l'heure aussi. Qui va venir augmenter la durée de tous ces CC. On voit mal comment un bon teamfighter pourrait sortir de KSB. Pas avant au moins 10 minutes. Et c'est le problème. Est-ce qu'ils vont survivre ces 10 minutes ? Ca va dépend en fait des BBQ. De l'agression mise par ces joueurs. Catcher catcher. On peut voir. On a évolué les spikes. Sur la seconde évolution. Un peu de contrôle. Un peu de zoning. C'est intéressant parce que la draft BBQ. A la fois tank. Engage. Elle ne manque pas de dégâts non plus. Finalement. C'est d'accord. Même Galio n'est pas le seul représentant de dégâts magiques. Attention c'est un Ignore. C'est une Leona avec Predator bot de mobilité. Et donc si KSB ne recule pas devant cette fusée. C'est que forcément. Ils ont une idée derrière la tête. Les KSB qui sont obligés de faire le dos rond pour le moment. Avec ses 5000 gold. 6000 gold de retard pardon. C'est ce retard qui ne fait que croître pour le moment. On est à 6 stacks du côté de Tem. T'as pas de ward autour du Nacher par contre. De la part des BBQ. Le but c'est de focus 7 terrain. On a évité la perfect game chez les KSB. Et ce serait bien de continuer lancé de voir. Est-ce qu'on a sérieusement les moyens de défendre cette terrain maintenant ? On a pu sur niveau 11. Quand j'ai une 9. Rouleur niveau 12. Avec un farming qui est supérieur à celui de son adversaire. Oui c'est la situation où son back rouleur pourra récupérer l'IE normalement sans trop de problème. Un BRK pour bust. Est-ce qu'il la termine d'un coup ? Non c'est possible. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas back. Et voilà. C'est chose faite. Au niveau des gold. Pour les deux carrés AD il y a 400 gold de décart. C'est pas incroyable. Mid lane 800 par contre jungle. 1500 gold d'avance pour Trick. Et sur la top lane. On est un petit peu dans la même idée. Un peu moins de 2000 gold. C'est vraiment l'axe mid top jungle. Qui est en péril. Donc les KSV. Qui ont tout de même de quoi se rassurer. Avec. Le. Oh. Le carré. Le carré AD late game le plus legit du moment. Et. L'attrape-sort. L'orbe de l'oubli. Qui est complété par Crown. Et l'attrape-sort qui pointe le bout de son nez. Il va le préparer. Et. Je suis assez surpris. Ça tombe sur un Vel'cause. Bah c'est pas le Psy qui confite le plus de cette capacité. Après c'est de la pénétration flat. Peut-être qu'il évoluera pas. Potentiellement. C'est vrai que Vel'cause jouait beaucoup avec la pénétration flat. Là il a pris la lucide boost avec. Vraiment dans ce cas tu. Tu es allé jusqu'au bout de l'idée avec des pots de pénétration. Après on fait quasiment cap cd avec l'uden lucidité. C'est plutôt sympa quand même. N'oublions pas toute cette cooldown réduction qui est arrivé de partout. Dans les optimisations AP. Ouais et le spellbinder du coup. Donc 100 AP. 30% MS max. Je vois pas à quoi sert l'AMS sur un Vel'cause. Qui aurait pour vocation de canaliser son ulti. Si ce n'est que pour Juke tous les différents CC des BBQ. Ah pour le reste oui. Mais ça demande à quoi en fait de faire parler des mécaniques qui va danser le tango avant de pouvoir mettre des dégâts. Après moi c'est vraiment un item que je vois comme étant ultra pété sur des piques comme Syndra. En fait c'est genre bête mais bon tu rajoutes entre 70 et 100 d'AP sur ton ulti. Avec la mobilité d'une Syndra qui casse en courant on le rappelle. Un peu comme le Z de Vel'cause. Pour moi il est fait pour ça c'était. Il y a ça ? Il y a ça ? Oh la la rouleur. Il faut faire parler des mécaniques ici. Il y a un Gazix. Attention le buster shot, le rejumping. Il a été encore encore et ça marche rouleur. L'audace qui paie toujours. Mais finalement il se fera sécuriser par Crazy. Et ça continue en faveur des BBQ. Puisque Ambition semble être un petit peu coincée. Il arrivera à se dépatouiller de ce mauvais pas. J'ai rêvé où le rouleur a flashin en mêlée. Il a flashin en mêlée directement. Il a tiré en plus ses 2 sur leur spell. Low trick n'a rien utilisé. Du coup ce fight reste à l'avantage des BBQ. C'est un 1 pour 1 mais clairement en faveur de BBQ. Simplement parce que le rouleur ne pourra pas se fight la prochaine fois. Il pourra être pris pour cible assez facilement avec un backup restreint malheureusement. On a pas de smite chez BBQ mais on a Kalista. On a Kalista donc pas de grandes difficultés. Surtout lorsqu'on a le temps de stacker suffisamment d'auto attaques sur le baron. On a Shore Ambition qui est présent à la coté station. Core DJ qui vient attendrir un petit peu les cibles. Ce sera plutôt... Ils sont un peu speed quand même les KSV. Attention à ne pas se faire collapser dessus. Le rayon des intégrateurs qui touchera. On parviendra à assassiner Kalista. C'est du très très bon pour les KSV. Temt derrière pendant ça la KSV. Ce n'est pas passé. Temt qui va devoir reculer les KSV. Qui prennent un kill. Un deuxième kill rapidement sur Crazy maintenant. C'est un peu présomptueux de la part des BBQ quand même de ne pas lâcher ce baron en plus. Oh trick, trick. C'est compliqué là. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Trick qui est seul quant à lui. Ah bon c'est le cas. Il se refera pas de tag par la morsure heureusement. Et l'ultime Atomextech qui était en cooldown. Donc les KSV qui récupèrent 3 kills sur ce move. C'était un peu speed les KSV ici mais... Ils ont réussi à retirer le meilleur de cette situation. Ils ont un Kron qui était complètement safe en fait. Personne n'était là pour aller le gêner. Et ça leur a posé un gros soucis. Sachant qu'on a encore eu l'utilité de Galio disponible. Mais forcément si personne n'est là pour permettre au Galio d'aller en guette sur Kron. Et bien il ne sert pas à grand chose. C'est un petit peu le drame rouleur. Le rocket jumping sur Temp qui ne tanque pas les dégâts physiques. Et rouleur a pas mal crit aussi. Il a le stuff adapté mais ça commence à se retourner en faveur des KSV. Après il aurait eu un autre rocket jump. Ca arrive de temps en temps. Le problème c'est que les BQ en fait ont beaucoup trop commit sur ce nashor. Et ça leur a coûté très cher. On arrive à 2 items ennemis presque du côté des KSV maintenant pour cette Tristana. Le Velko aussi qui va toujours être meuraçant à grande distance. Ah il a le Morello maintenant. Morello donc dans sa nouvelle version amiens sur pénétration. Et réduction de soin essentiellement. Enfin une vraie hémorragie pour les AP. Oui elle est la bienvenue carrément. Par contre il n'y a plus de mana sur les thèmes. Mais l'Eco Lunen a l'air de lui donner suffisamment d'endurance. Attention éruption solaire, dieu de la forge, le all-in sur Kron. Aucune solution pour le mid laner KSV. Ça semble qu'à distance par contre ça va être difficile de défendre ce nashor si BQ vole le bait. Ce sera le plus grand rouleur de tous les temps qui sera nécessaire sur ce baron nashor qui va être engagé par BQ. Avec une Kalista on vous le rappelle 5v4. Kron n'a aucun moyen de rejoindre cette teammate en temps voulu. Pas de téléportation, pas de spellbook. Oh c'est Langage sur le flanc. C'est pas mal tout ça, rouleur qui n'a plus de jump. Il va falloir utiliser QV qui est prêt à partir. Il est isolé QV ici. Oh il lui met un énorme deuxième Q. Il va pouvoir donc resécuriser Ignar qui va chercher. Le stun il perd un temps fou les BBQ. Ils n'osent pas faire plus que ça. Ghost est-ce qu'il peut attraper QV normalement ça devrait le faire. Oh look shot ! Et l'appel du destin, l'ignite est la mort au final pour le top laner des KSV pendant ce temps-là. Rouleur mais quelques petites autos sur la thermide. Et du coup au prix d'un temps incroyable et de quelques summoner spells et bien on va s'est reprendre un kill supplémentaire du côté des BBQ. Mais côté KSV il voulait juste temporiser Snasher et c'est chose faite. C'est chose faite carrément. KSV qui ressort un grand gagnant ici. Qui désormais dispose de son jungler mais plus de son top laner. Est-ce que le résultat sera plus encourageant ? Ou non. En tout cas Ignar pour l'instant se balade. Il est en train de zoner Krohn comme pas permis. En tout cas Ignar a lui seul une efficacité restreinte. Il a quand même besoin de ses mates pour aller mettre du dégât. Oh attention il y a QV qui va devoir aller bot side pour récupérer toute cette énormissime wave qui s'accumule. Et on peut observer en haut à droite de votre écran que Et bien QV n'a pas de téléplantation. Ce qui fait qu'à partir du moment où il se pointe sur la bot lane. Bah il peut pas aller ailleurs. Mais là on va récupérer les red buffs donc. Personne ne profitera de ce timing Garloom malheureusement. Pas cette fois en tout cas. Du côté du crazy on est en train de terminer le masque abyssal qui n'a pas été fait d'ailleurs sur Tempt. Donc l'augmentation des dégâts va être complètement bienvenue. Avec tout le monde en bénéficiera en plus avec Ignar et son passif. Ce sera pas énorme bien sûr. Mais toujours ça de gagner. Sur Rick qui est en train de partir sur le Black Leaver. Sachant que pour le moment il n'y a pas d'armure en face. Mais l'item reste extrêmement intéressant sur un KZX. Pour les KZV ceci dit les cartes de gold ne sont pas suffisant depuis tout à l'heure. Ils restent à peu près figés. Un peu moins de 4000 gold de retard. Dans une game qui commence à traîner en longueur. C'est clairement bon pour eux. Le retard n'est pas sur les bonnes personnes cependant. Alors qu'on a formation 1-4 des deux côtés qui s'est échangé top et bot entre Galio et Camille. Tous les autres joueurs de la partie qui sont autour de cet axe mid lane. Ici Ambition qui n'est plus effrayée par des invades à répétition de trick. Même si le bok reste un peu dérangeant. Ca reste une séjournée avec Warmog. Donc ce sera sans conséquence du tout. Alors que QV lui avance petit à petit. Et il avance et le problème c'est que la défense bot lane va vraiment un peu tard. Il y a quelques dégâts à mettre sur la tournelle pour QV juste avant l'arrivée de ce Horn. Il serait de bonne alloi d'en profiter. Chose qu'il ne fera pas. Ok il va juste s'échapper tout simplement. Prochain dragon c'est un Océan Drake. Sachant que QV ont déjà deux dragons pour le moment dans la game. Mais on sait qu'avec le up du dragon ancestral. Et bien c'est une assurance late game non négligeable. Attention ça ping autour de Galio. Il ne se passera rien. Bien entendu que les récupérations de Carapater. Le dragon des océans qui est loin d'être disponible. On s'ennuie un petit peu. On s'ennuie un petit peu pour le moment. Les BBQ qui sont dans le doute. Est-il toujours un avantage aussi conséquent qu'il y a quelques minutes. Avant toute cette danse au Baronachor. Les KSV qui reprêtent confiance petit à petit sur le pic. Trois items de rouleur. Qui est enfin atteint. Et ainsi il va pouvoir faire régner la justice. Puisque en dehors de Horn. Pas grand monde qui est capable d'enquisser quelques coups de cette Tristana. Peut-être hormis Ignar sous Eclipse. Le problème c'est que les KSV justement craignent à la base. Le mid game puissant des BBQ. Ces derniers vers l'ascendant. Oh oh. Et c'est quasiment le départ. Pourquoi ? Qui nous met un panic flash. Mais qui va tout de même tomber l'Ulti Galio. Qui ne sauvera pas de trick pour autant. Peut-être qu'ici les BBQ. Oh dommage pour cet ulti. C'est Juhani qui est loupé. Qui aurait pu sceller le destin de Tempt. Avec le follow up de Bro. Malheureusement pour les KSV. Malheureusement pour Ambition. C'est loupé. On reste donc du 1 pour 1. Attention tous les gros dégâts de rouleur. Ici il a pu mettre une auto attaque sur Ghost. Genre un petit peu compliqué. La priorité mid lane. Il faut se repasser pour les BBQ. Au défendre cette tourelle. Ça essaye de l'hold up. Double bump de la part de Crazy. Un petit stun. Rouleur qui déplace Adolf. Mais il est dans les vents de la guerre. Il est donc à 50% HP. Et ça repart en arrière finalement. L'écart de Gol qui se restreint. Trois migols maintenant. A peine finalement. En faveur des BBQ. Le problème c'est que les BBQ ont un gros timing. Qu'ils ont très mal utilisé avec ce Nash. Qui a été forcé tout à l'heure. Ça te choconne. On va essayer de bait un peu. C'est pas terrible terrible. Le QV dispose son téléport. On essaie de récupérer ce cooldown. Les ennemis n'y parviendront pas. Et finalement vous voyez comme on disait. C'était pas l'orbe de l'oubli. C'était pas le Jusbellbinder. Puisqu'il avait fait le Morello. Mais du coup il a continué sur ce but. Full pénétration. Chouard. Bon qui bien sûr le rend. Bon. Un peu squishy. Un petit peu. Il y a quelques HP sur le Morello maintenant. Mais c'est clairement pas suffisant. Pour gérer le Burst de la KZ. Il fait un peu office de Rylem. Chouard. Bah oui donc pas du tout de Spellbinder. Dommage. Compréhensible ça va dire. J'aime bien l'idée d'un thème, c'est pas de valide à rien Fonctionnement intéressant en tout cas QVC qui va aller récupérer le 3ème dragon des KSV Ce sera le dernier avant l'Ancestral C'est un langage ici pour l'inquiète La partie évidemment du regard par le thème sur le côté Qui va se retourner sur Ambition qui prend pas mal d'égal Flash à l'autre de la part d'Ambition et thème Les vents de la guerre qui viendront à bout de crown La réussie elle termine avec les derniers ticks Ce qui était parfaitement inespéré Les BBQ qui pourraient très bien Se retourner vers le Baron Nashor Maintenant que KSV est privé de mid laner Et les barres de point de vue semblent être Un petit peu faiblardes des BBQ qui manquent de confiance De vision et de setup Ils n'ont donc pas décidé de Tout remettre en cause dans ce call A moins que Avec la téléportation de Galio certainement C'est qu'il peut forcer quoi que ce soit Et là t'as la base passe sur mon thème Justement pour bénéficier des homeboards C'est que certes il tue crown Mais crown va rester une menace de toute façon A distance en termes de poke en termes de dégâts bruts Qu'est-ce qu'il va être compliqué si c'est d'attraper Ruler en l'occurrence Ça engage Trick qui est en flanking Arrivé le Galio qui se fera certainement devant QV Ah non sur le flanking encore un peu plus éloigné Des spags de contrôle Et un Galio qui arrive et qui ne récupérera que le jungler ennemi Qui va se faire hard focus ici Tempt qui est alone in the dark Mais qui est avec tout de même Une stopwatch A faire fonctionner Et ça a fonctionné justement Le bait A tenu ambition Et tombé les KSV Qui semblent être un peu en difficulté Même si Leur positionnement laisse penser Qu'ils ont le contrôle Ils ont le contrôle pour les quelques secondes Qui sont nécessaires au BBQ pour back Comme c'est que cette tourelle va peut-être bientôt tomber en faveur de KSV Il n'y a plus beaucoup de HP Plus grand chose à faire valoir Il y a une Tristala qui est quasiment au niveau 18 Twix C'est-à-dire que Sa range va être à son maximum On a la QSS de disponible en plus C'était même pas une stopwatch pour Tempt Zone bien complet Pas de soucis L'itame est dispo On essaie d'en abuser forcément On a vu QV au niveau de la botlane On retourne sur le nacher Le Q-T-S On se fait claquer la téléportation Ici Trick Directement sur le rouleur Sur le rouleur Il a un bon angle avec le tigagno par-dessus Le buster shot qui permettra au rouleur de temporiser suffisamment Mais rouleur qui n'a plus de points de vie Et plus de support non plus Ça doit être la bonne maintenant C'est la bonne C'est le baron nacher pour les BBQ Après 10 minutes De bataille Est-ce que Crown peut poke assez pour le gêner ? Regardez-moi sur Ignat qui a claqué son flash Un tout à l'heure sur rouleur D'ailleurs il n'a pas réussi à le cesser du tout Ambition Ambition Après une partie en demi-tint Ambition pour se racheter Ce nacher est un hérisson C'est une expression à demi-tintes points de dégâts Ambition qui affûte Ambition qui est aiguisée Ambition qui est prêt Ambition qui go in Ambition Ambition qui ne récupèrera rien Éruption salaire qui vient d'interrompre le rayon Désintégrateur Et Ignat qui est sur sa cible Et la bump avec Le Bulb Explosive Parfaitement joué de la part Du support Corropéen Corropéen ? Et ouais mon gars J'aime beaucoup Il est de la maison Il est de la maison Ignat Et il a Parfaitement joué ce teamfight Et les BBQ qui font une game Sans aucune bannière de commandement Pas mal de dégâts physiques en face Pour le coup et puis même les ligues à bruit Voilà HF pour outsmite Il a tenté Ambition quand même J'aime bien l'idée de la prison de glace Bon c'est Éruption Il y va Et boum il le boss avec le Bulb A moins que ce soit Crown au final C'était peut-être Crown J'ai pas fait attention à l'auto-attaque qui est partie Et la bannière elle arrive Elle est là C'est Crown après En fait on dirait bien que Les supports en tout cas les joueurs Qui portent les bannières Économisent le capital pour vraiment ne la faire que lorsqu'il y a le baron Et c'est le cas Maintenant quels sont les arguments de KSV pour gérer ce bannon Il n'y a pas de million des matériels Il reste Tristana Il reste Tristana A part ça il n'y a rien Tristana avec sa range monumental Le truc c'est que là côté bbq on a toujours cette capacité potentiellement Qu'est-ce qu'il y a un peu à deux Qu'est-ce qu'il y a un peu à deux Qu'est-ce qu'il y a un peu à deux Qu'est-ce qu'il y a un coup ? Qu'est-ce qu'il y a un coup ? Ah non Eh bien non La tourelle restera en vie Twix Sur la top lane c'est Trick Qui maintient le scrutepush ici avec le buff nashor Mais au niveau de la bot lane par contre les bbq sont en train de se faire push C'est un problème pour le slow push étant à l'avantage des KSV ici Ils vont essayer de gratter cette tourelle mid Ils n'ont pas du tout l'avantage de la range depuis qu'en a une compo short range Du coup il faut y aller il faut rentrer dans le tas Ou alors avoir assez de pression pour faire reculer les adversaires Ah une des deux options en tout cas Transit top tout trouvé Le push qui comme tu l'as dit avait été préparé par Trick QV qui s'attèle au wave clear Qui va devoir quitter son positionnement Bien entendu A moins que Ultimatum X-Tech sur Thempt Il arrive à s'extirper de la range de la tourelle Et le Zonia qui travaille bien Il y a eu beaucoup de choses mises sur un Thempt Effectivement Dieu de la forge qui a été interrompu instantanément par CoreJJ au passage Et Trick Il profite de ses buissons et de cette extrême mobilité Pour hold up un maximum de points de deal Comme tu l'as dit la wave a une énorme bot lane Ça fait beaucoup de ressources Mais ça fait aussi forcément quelqu'un qui va devoir reculer de côté BQ Oh Bannon Bannon numéro 2 Il est HAL Première attaque Ça met des dégâts qui sont énormes Mais en fait ce qui est bien c'est que tu peux te permettre du coup de prendre Kupo Qui est plutôt short range Et d'avoir quand même des dégâts sur la tourelle à distance Tu n'es pas obligé d'avoir tout ce qui est Katelyn C'est vrai que je n'ai pas pensé à Braum au passage On n'a pas pensé à Braum Pour interrompre les coups de canons Ouais effectivement ça va en bloquer quelques-uns Bon après s'il interrompt les coups de canons Il ne peut pas interrompre le reste Donc c'est peut-être un peu un jeu dangereux Salforce a fait un choix Soit il attend le dieu de la forge Qui viendra peut-être jamais Soit il sauve sa tourelle Le choix difficile du côté de CoreGG En tout cas cette fameuse wave bot Qui a été récupérée par Tempt et Tempt Qui a maintenant une baguette trop grosse Et une baguette explosive Les deux items en poche Ce n'est plus le On peut faire un void staff potentiellement Un rabat d'honneur Le choix est libre Ouais même si maintenant on sait que les rabat d'honneur Nous font de la double grosse baguette Ça c'est que là ça ouvre deux items au choix Avec ce qu'il a Oh le dieu de la forge Qui est invoqué Qui est interrompu Immédiatement Metric qui donne le relais Et nous dans la magline Et directement sur Ruler Ruler qui s'en sort pour le moment Qui arrive à zoner Qui arrive à tenir avec les bouclés Et l'ange gardien qui est proc Mais il n'y a déjà plus de ground Qui s'est fait imploser Dès le début du teamfight Et les BBQ qui font passer cette rencontre Pour une formalité On n'a même pas l'impression Qu'on ait galéré de temps que ça Autour du Baron Nashor Dans ces teamfights Avec la violence de leur CC et de leur engage Sont one-sided Il n'y a pas d'inquiétude du tout pour eux Il y a toujours la grande force Un trick qui est arrivé Qui a fait un flank énormissime Et ce qui a mis rouleurs complètement dans la mer Heureusement il y a une très très bonne QSS de sa part Il s'en est tiré à très peu de choses Il est vraiment très très moins avec son Kha'Zx Les trajectoires qu'il parvient à nous trouver Même si sur Kha'Zx C'est loin d'être aussi exceptionnel Que sur les autres junglers Parce qu'il est furtif Et même par rapport au pink ward Bien sûr on parle de furtivité Et pas de camouflage Oui Il n'y a rien qui marche C'est vrai qu'il nous fait une super game Le trick La seule chose que tu as contre la furtivité C'est le trinket rouge Ouais c'est ça le trinket rouge Et encore tu vois un mec en rouge Qui se balade Tu vois la team C'est loin d'être incroyable Le dragon ancestral récupéré par les BBQ Alors c'est pas un dragon qui va être incroyable Mais il faut le deny au KSV par contre absolument Ça va peut-être être moins facile à faire Que prévu On disait on gage un petit peu autour du beat Les stacks de Kalista qui vont fade On reprend l'agro côté KSV Attention ça fait mal quand même un dragon ancestral Très bon point de beat Trick ou Spice Tinen On s'est pris par QV Et ils ont la bénédiction Les KSV pourraient prendre ce fight Avec donc 4 stacks de dragon Après le premier dragon Et comme l'ancien infernal Euh l'ancien ancestral pardon Ouais mais c'est 4 stacks quoi Mais c'est 4 stacks effectivement Ce qui leur permettrait d'avoir des lignes Insane surtout quand t'as des piques A très grande distance comme Velko C'est à dire que n'importe quelle pot qui touche Même si tu fais pas proc le passif Que t'en touches un seul Et bien les adversaires subiront La fameuse brûlure C'est d'ailleurs certainement le scénario Qu'ils recherchent les KSV Alors qu'ils sécurisent Leur seconde tourelle de la partie Plus qu'une minute 55 Sur cette BNX du dragon Bien sûr vu qu'il s'agit de la première Tric qui se positionne En tant que relais de Gallio Tric qui peut donner un angle Complètement open Est-ce qu'on va avoir le temps justement Et non il va tomber instantanément Le jungler des BBQ Mais en emmenant le mid laner Des KSV plus de crowd Plus de trick ici Tem qui est forcé Des engage un petit peu Joli stun de la part De Crazy Le follow up qui suit bien Avec Ignar Mais les dégâts colossaux de QV Qui viennent exécuter Le leader de la composition BBQ Et il s'effondre les uns Auprès des autres Et c'est rouleur Qui les ramasse Qui les cueille Triple kill Pour le canadé Des KSV Personne pour passer rouleur en fait Il n'y a personne pour le taper Et non On n'y a pas été de main morte En même temps Niveau BBQ Mais on a mis tout le All-in sur Crown Et certes Il est tombé Par contre rouleur lui A peut tirer son épingle du jeu Avec cette bénédiction du dragon 476 CS Et quasiment full stuff Le leader mid Qui va être sécu Et on s'arrêtera de là Pour KSV Puisque le Baron Asher Est sur le point de réapparaître Et une énorme wave Attend patiemment Son élu top lane On revoit le setup ici Crown effectivement C'est fait sécher Il y a un rouleur Qui est pris à côté Personne ne va jamais inquiéter rouleur Il fait son tap Du début à la fin Du teamfight Il attend que les gens soient dispo Il avance recule C'est pas intéressant Qu'il a la pression Les seuls dégâts qu'il va prendre C'est ici Mais le problème C'est qu'est-ce qui va taper rouleur On a un support Et un top laner Et un top laner tanky Oh la la QV par contre Il lui fait un truc incroyable Il a prestack son deuxième Q Il l'a tout lâché sur le hookshot Et du coup il lui a enlevé 60% de ses points de vie Toujours Tasha Très sexy Kamay c'est un très très beau pick Votre chevalier maintenant Du côté de Khor GG Et un Zhonya Pour Crown Enfin Ça va tout changer Dans l'écosystème Tout changer dans l'environnement De la partie Côté BBQ c'est dur en fait De faire un all-in sur Ruler Étant donné que Bah même s'il y a eu Mais l'ultimate C'est peut-être un peu moins difficile Désormais Attention à Ruler Qui parvient bien disengager En tant que soin Qu'il a bien utilisé Et sur la front line Bah c'est encore une front round Qui est le premier à tomber De jouer Qui maintient à distance Le Karyadé des KSV Mais attention à test QV qui réalise sa mission Et assassine le Karyadé adverse Ruler Ambition Ainsi que QV peuvent-ils le faire Est-ce qu'on a suffisamment Deux dégâts ici Pour que le Karyadé des KSV Prennent ce 2v4 Oh Trick qui a fait un teamfight Mais monstrueux Il a maintenu Ruler Complètement hors du fight Crown Malgré son Zhonya Il n'aura pu survivre à ça Le problème c'est que Ruler avait commencé A courir un peu après Trick Et ce dernier a réussi A revenir à faire un in-out Directement double jump Sur QV Pas assez de portée Ambition Mais ouais Tout à fait raison Il a fait un fight incroyable D'ailleurs Ruler est hors du fight Le problème c'est qu'il ne peut pas Réellement s'avancer Ruler Donc il prend la vision Dans le buisson Et il voit Trick S'il va sur la gauche Trick lui saute dessus Du coup il est obligé De suivre un peu de Trick Mais dans ce cas Il ne sert pas à DPS Ça lui pose beaucoup de problèmes Plus d'ange gardien maintenant De côté de QV Tout à fait C'est quand même un problème Pour les BQ Que Ghost Décède Malgré tout Sous le focus de QV Il lui fait un Zhonya A Ghost Et voilà Petit stopwatch Alors pour toi Il a deux items lifesteal Mais bon Camille est Désormais opérationnelle Même depuis plusieurs minutes déjà Assez étonné Que les crowd control De Léonard Ne soit pas suffisant Pour temporiser cette Camille Ouais bah Mercurys Plus proc de Sterak Ça réduit quand même Beaucoup la combinaison De deux Et au final C'est l'histoire de trois Q spells Pour terminer un Kyriade Avec Camille C'est pas grand chose Enfin trois Q spells Un overpower Des deux normaux On va dire Ouais sachant qu'il y a le producte de Trinity en plus Et le Lille encore une fois Sur quoi En a-t-il un Zhonya de disponible Non pas du tout Il se fera donc exécuter Avant même de pouvoir rendre l'appareil Éruption solaire Qui forcerait la QSS de rouleur C'est un deux pour ses zéros Pardon en faveur de BBQ Mais le focus va être porté sur Qu'est-ce qu'il est complètement Pour un instant Que petit le guerrier des BBQ Et ça continue de dérouler pour KSV Les dégâts de Trissana sont colossaux Et non plus leur main DPS Ce QV qui continue Et qui isole ses adversaires C'est la catastrophe chez BBQ Et tout ça pour un Ghost mal placé Encore Dans ce fight C'est difficile Le rouleur maintenant Qui va soulever la game A lui seul Il fait des fights plutôt bons Donc c'est là côté KSV Il suffit de fou Une game gagnée d'avance Pour BBQ Qui commence à leur filer entre les doigts Est-ce que c'est pas la défaite maintenant Parce qu'il n'y a pas de wave clear C'est peut-être même la défaite Effectivement Pas de Karyadé Pas de Bialio Pas de Horde non plus Seul Trick Est présent pour faire gagner du temps Avec son acolyte Cigna Il ne reste plus que les Coréens d'Europe Mon cher Yardoum Chez BBQ Et ce ne sera pas suffisant Pour défendre la base En première T4 Mais deuxième T4 Qui suit Et c'est le Nexus Maintenant Qui va exploser Dans les malais KSV Qui remporte cette victoire Avec une game tellement menée De part et d'autre Du début à la fin Par les BBQ Heureusement que rouleur est là Heureusement qu'il est Là le Karyadé des BBQ Pas du tout Des KSV Un positionnement irréprochable Il n'est tombé qu'une seule fois Dans cette partie Malgré un setup Des plus ambitieux Qui se sera bien reconverti D'ailleurs Mais si jamais son équipe N'avait pas été là Pour réaliser le step up Autour de ce baron Nachor Et bien il aurait continué A se faire enterrer Un grand coup de pelle Ghost Mais Ghost En plus L'année dernière Il était un Karyadé Exceptionnellement bon Et ça attendait toujours Il a toujours des moments Où il est excellent Avec Kina Je trouve que ça marche bien Mais cette erreur De placement à la fin Elle n'était pas permise On arrive quand même À un moment dans la game Où si elle dure assez longtemps Bah t'as toujours au problème Une team qui gagne un fight Peut remporter la game Facilement Surtout avec une Tristana Estrelle Bon finalement Le Vel'Kos de Kron Qui se sera fait Détruire Tout au long de la partie Et là Ghost Pourrait reculer maintenant Ouais Mais j'ai comme Alors déjà Il avait press R Et puis ensuite Il n'y a pas un shift De click Qui est partie Peut-être En tout cas Il me semblait bien Qu'il avait claqué Son ulti Et que forcément Ça reste une grosse erreur Du carré des BBQ Surtout que Ghost Dans la game En plus N'a pas été Forcément Un gros acteur De la victoire De son équipe Mais pas tout de même C'est Trick par contre Il a fait des games Mais exceptionnel C'est vrai qu'il n'a pas été Le clutcher Enfin pas le clutcher Mais en tout cas Le relais solide Sur lequel les BBQ Comptaient au moins Pour valider Tous ses objectifs Pas cette fois Pas cette fois Alors qu'il a eu Des moments D'exception Ghost l'année dernière Et ça lui arrive Encore bien sûr On souhaite que ça arrive Plus la game suivante Parce que là Les KSV qui sont déjà 1-0 Ils avaient besoin De se rassurer Les KSV On rappelle Ils sont sur la C-LED Globalement S'ils perdent Ici les KSV Ils sont Bah ils sont maintenant Voilà À partir du moment Ils ont gagné une game À peine devant les SKT Il sera 6-7 Mais avec moins 1 Dans le pire des cas Donc toujours Dans les playoffs C'est la place des playoffs Qui se joue entre Globalement Ça se joue entre KSV, SKT Et peut-être MVP Dans une certaine mesure Mais on verra Quelle sera l'équipe Qui remontera Le plus De cette fin de saison Entre MVP, BBQ Et GineR En fait Entre les champions du monde Et les vice-champions du monde Ils jouent une place En playoff Après on est semaine 7 On verra bien Puisque ça se terminera En fin de semaine 9 On a le temps de voir Alors qu'on a un superbe Fanart du Zack De Trick Alors que les KSV Sont sur le débrief Premier Velkos De Crown Qui sera couronné D'un tout petit KDA Assez timide Mais une victoire Non the less Seule la victoire Et belle 2X Et quant à nous On va se laisser Sur ces quelques replays Avant de nous retrouver Pour la deuxième game Et peut-être dernière De ce BO Après une petite page De publicité A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça a marché Ça a marché C'est peut-être ça le pire en fait C'est de se dire que ça a marché Est-ce possible ? 47 000 points de dégâts Infligés donc par le carré des KSV bien sûr Avec un petit peu de surplus Suite à cette fin de partie Une composition ultra-tanquille Et de la part des BBQ Oliver's qui auront tout de même Rappelons-le largement Dominé le début de partie Jusqu'à et bien s'effondrer Et bien autour de la danse du baron Tout simplement Gardoumé le MVP Rouleur 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 Il aura roulé dessus Rouleur Bien sûr Le gathering storm Qui a été récupéré D'ailleurs pour le joueur Et la petite maîtrise Qui augmente les dégâts Que vous infligez Si vous avez plus de 70% De vos points de vie D'ailleurs dans l'arbre sorcellerie A droite Et celle qui vous fait infliger Plus de dégâts Sur les cibles Qui ont plus de points de vie Que vous Un petit peu comme le Dominique Il a pris les deux maîtrises De Tank Busting On va dire ça comme ça C'est ça Après c'est qu'il a pas énormément De HP Exatrice Non non pas énormément Mais tant qu'il est dans 70% Il gagne des dégâts adaptatifs Et bien sûr Il gagne un pourcentage Via cette maîtrise C'est un coup de grâce inversé Il avait le quoi faire mal en l'occurrence Et il a bien utilisé les rouleurs ici Il n'a pas été trop inquiété Après c'est vrai qu'en termes de game design On peut se poser des questions Si un Karyadé peut 1v1 Un Assassin feed Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant De normal Je ne sais pas En tout cas un rouleur l'a très bien utilisé Il a fait une superbe game Là où Bah du côté de l'ambition C'était un petit peu en demi-temps La réponse à ta question Mon cher Gardeum Elle est dans les 80% de crit Est-ce qu'ils sont là Est-ce qu'ils sont pas là Et en fonction On peut 1v1 ou non Et des gars quand même colossaux Et QV qui a tout de même effectué Un superbe retour Dans cette partie Après Après ça te fait détruire Honnêtement 0-5-0 me semble-t-il Pour le top laner des KSV Après cette landing phase Ah bah il s'est passé des choses Pas très catholiques Sur cette top lane pour lui Il s'est fait dive niveau 3 Puis niveau 4 Puis niveau 6 Puis encore une petite fois je crois Il me semble ouais Mais bon il a su garder la tête Oh Demade solide Et pour le coup ça a bien fonctionné Là au moins celui qui m'a beaucoup impressionné C'est Trick Trick a fait une game incroyable Il a su trouver les bons timing d'agression Très joli KSX pour Tueké Et pas de changement Pas de changement chez KSV On laissera ambition Effectuer et jouer au moins cette deuxième partie La pression qu'il y a du côté des KSV Ah non Tueké encore là Tout va bien Je pensais que Tuek était parti Pour laisser sa place à A Bono Bono qui est un peu moins C'est un truc quand même Il faut le reconnaître Et du coup le KSV qui va être Blue side sur cette game Tueké Et c'est important Très important Puisqu'on attend de cette équipe Donc championne du monde en titre Et Un des favoris Normalement au titre de De Corée Et bien on attend Beaucoup de travail Sur ce 8.4 Surtout dans la réintroduction du pic Tel que Olaf Sion Et autre joyeuseté On est déjà part On est déjà sorti un petit peu Voilà Un petit peu de sortie battue Avec Velkoz Joyeuseté en parlant de Olaf et de Sion Oui C'est joyeux Olaf je trouve Genre Vroom vroom Ouais c'est ça C'est très vroom vroom Mais du coup C'est juggler ennemi repéré Prédateur activé Juggler ennemi On ne sait qu'il y a des ennemis Dans les teamfights Tout le monde Ça marche bien Scarner Katelyn de ban Pour KSV On n'aime pas ça On n'a pas envie de jouer Scarner Rise pour BBQ Galio toujours disponible Azir aussi d'ailleurs Qui reste un pic Plutôt plébiscité par les équipes Après le first pick material Pour cette game là Je pense que le plus important Pour KSV Si on s'en tient la partie d'avant C'est d'avoir un bon Late game carry A mettre sur Ruler Tristana Après Ruler a aussi Un excellent Varus C'est vrai Qui a été banni Cette game précédente Rakan encore une fois Qui est retiré Pour couper l'herbe Sous le pied de GZaya A voir si ça marchera Encore dans cette partie Bonne Katelyn Bonne Rakan Tristana n'est pas trop inquiété Par Rakan Mais tout de même On ne prend pas de risque Du côté des KSV Qu'est-ce qui va être ban Pour les BBQ C'est que si tu bannes Tristana Il prend Varus Si tu bannes Varus Il prendra Tristana Je pense Autant ban aucun des deux Il s'est retrouvé avec l'autre Et maintenant Tristana A priori pour KSV À moins qu'un autre First pick Noletiti On accepte très bien Le même matchup Parce qu'à priori Pour BBQ La réponse Kalista Peut venir Ça peut venir Mais ça n'a pas eu l'air Super efficace La game précédente Ghost qui n'est pas Dans ses meilleures parties En tout cas Ça craint un petit peu Léona dans Tristana On a pu le voir tout à l'heure Ouais T'en fais pas grand chose Malheureusement Et puis bon Le prédateur de Inar Qui n'a pas été ultra utile Au final C'est vrai On ne l'a pas vu À un moment Il a été zoné crown dans la jungle Des choses comme ça Mais je m'attendais peut-être A plus de roaming ou autre Pour l'utiliser On n'a pas vu un scénario Dans lequel on sentait Que c'était ultra puissant On commencera par Sejuani Pour BBQ Sejuani Peut-être sécure le Brom Toujours Qui reste Forcément un groupe de choix Et puis Bromulani Toujours très fort Un peu comme la game précédente Des KSV Ici Il y a le Azir aussi Qui est disponible Sur la mid lane Que tu peux vouloir Sécure dès maintenant Après si il y a Azir Pour crown Tu peux récupérer Thalia Pour tempt On est encore dans les rotations C'est possible Et tempt A une très bonne Thalia On va aller chercher Le même matchup Pour les deux carriadés En tout cas Et non Finalement On changera À la dernière seconde Pour un Kogmo Le Kogmo mid Tu la call Kogmo a des carry Avec le petit hub Qui s'est pris Sur le Bure Arcade Barrage Enfin Le petit dénerf Ce petit dénerf Ouais Oh ambition Un Zac Classique face à la Céjuani Le Brom Evidemment Qui a été récupéré Une fois de plus Et là par contre Le Kench Ce serait peut-être Un bon choix Pour les BBQ Pour accompagner ce Kogmo Tout de même Il va lui falloir Du gros gros backup Ah ça reste dangereux Un Kench Contre Zac Mais bon On prendra le risque Quoi qu'il arrive Attention Ce n'est pas de se faire grab Avec le carry Dans la bouche Et là Goban des Milleners Goban des Milleners Et pique Azir Côté BBQ Ça fera un wall supplémentaire Protéger Ghost Allez on enlève Thalia Quoique Bah Bon si C'est vrai que Brom Ne peut pas être considéré Comme un contre Entre guillemets A Thalia Même s'il peut interrompre Son mur de la tisseuse Tu enlèves Thalia Et tu enlèves Corki Aussi Ça peut être pas mal D'enlever Corki A Kron Comme ça du côté de Tempt On peut récupérer le Azir Après Kron Pourrait prendre un Vel'cause Mais c'est pas trop gênant Dans l'idée Ça dit à personne De ban Horn Ou un Xerath Pourquoi on ne voit plus Xerath d'ailleurs Est-ce que ça se pique en réaction Mais oui Mais justement C'est Azir Du côté des BBQ Là il ban Corki Il pique Azir Et hop Xerath en face Côté KSV On va voir Je serais plus chaud Pour un ban Azir Moi perso Pour le KSV Oui effectivement Ils ont toujours La possibilité de ban Azir Les KSV Ça reste faisable Allez ban Corki C'est vrai que Kogmo Azir Pour le BBQ Serait un joli pick-up Niveau Akari Niveau Akari Attention instant de vérité Ban Sion Ne l'oublions Pas trop vite Le Sion Midlane Flex Jungle Support Il est vrai Que ce Sion Est-ce qu'il était Complètement sorti de la tête Pas du tout drafté Dans la partie précédente D'ailleurs Allez Azir Ornott Azir Peut-être Horn Peut-être Poppy Peut-être Trundle Est-ce qu'ils veulent Vraiment ban le Horn Le KSV Là où Côté BBQ Mais bien sûr On prend Horn Il y a le Brom De toute façon De corps GG Qui est présent Azir Disponible pour les BBQ Azir Hop Et il est le Azir La réponse de KSV Maintenant Xerath Xerath et Velkoz Ce sont deux piques Qui fonctionnent bien Face à Azir Xerath Xerath Rise n'est pas dispo Galion non plus Talia Corki Le Velkoz Oui Oh là là Tu peux pas faire ça L'année dernière J'aurais eu raison Tu as toujours raison Juste avec un délai Simplement Faire croire ça Noa C'est ça le problème Non mais là Tu t'attaques Tu t'attaques A quelqu'un Qui a Tu m'attaques A la plus grande Mauvaise foi De l'Occident Il a une veste Réversible Sur tous les points Sur tous les aspects De la vie On retente l'expérience Camille On n'a pas un KSX dans la jungle Disons que ça avait Fonctionné La Camille D'une façon un peu étonnante Mais ça avait fonctionné Oh Un Mutoplane Oh Crazy Ah je suis mort Oh Il nous fait toute la panopie Oh est-ce qu'il prend Le risque Crazy De tenter le 1v1 Mécanique Oh Poppy est tellement Bien ici Oh Quel dommage Alors J'apprécie Panache Ouais on apprécie la réponse agressive Effectivement Mais La question se pose Pourquoi est-ce qu'un pic comme Poppy Qui est manifestement très adapté A Camille Très adapté également à Zac Ainsi qu'à Tristana Pourquoi pas Pourquoi est-ce qu'un pic comme ça Parait pas Rentrer dans les drafts Des équipes Alors que sur les niveaux Bah oui Il y a des niveaux inférieurs Comme la scène française Notamment Quand il y a une Camille top Et qu'elle se prend une Poppy Elle n'a pas en galère On voit pas tellement en fait Dans quelle mesure Il y a du counterplay possible Mais du coup Le ladder coréen Qui nous fait un petit peu mentir Et nous fait poser Plein de questions Sur ce matchup Eux en tout cas Ne le valide pas Non Je préfère choisir la Fiora Alors Fiora On a déjà vu qui gagne C'est censé être plus ou moins un counter Mais on a déjà vu des Camille Qui gagnent aussi Parce que c'est un matchup Qui est quand même Majoritairement mécanique Du coup c'est un peu le skill Des joueurs Qui fait performer Ou pas Dans ce genre de situation Après Fiora Quand même un gros avantage Puisque le hookshot On peut le mettre Dans la riposte Ultima Atome X T'a que donne lieu Au grand duel Ce qui forcément Vous cloître Avec une Camille Qui a 4 points Vito optimé En fait c'est toujours Matchup délicat Pour Camille Très très délicat Très délicat pour Camille Mais il y a des réponses possibles Le hookshot par exemple Tu peux le retenir sur le mur C'est vrai Il y a un petit mindgame Il y a un petit mindgame C'est un peu comme les Fiora Au niveau de la mid lane Face au Galio Un peu comme les Fiora Jax Ce genre de duel Où c'est un petit peu Est-ce que Jax Va faire un stun instant Ou est-ce qu'il va le tenir Un petit peu Du coup mariposte Etc Pourquoi pas Des matchups très intéressants En tout cas Le dynamisme Est mis à l'honneur Dans cette deuxième Et peut-être Dernière draft De ce match Le fighting peut-être Le fighting peut-être le plus convaincant De cette matinée de LCK Dragon Infernal D'ailleurs histoire d'être encore plus convaincu Dans cette game Oui En effet Dragon Infernal Pour commencer Cette seconde partie Balle de match Pour KSV Oh la Fiora Klepto Qui a déjà un jalon de vision Fiora Klepto Qui a déjà lâché un petit proc Effectivement Qui a proc Donc la Klepto Le jalon Et le bandit Donc il y a 200 balles Dans l'inventaire Non un petit peu moins bien sûr Sachant qu'en plus Crazy joue avec un Targon Ok Donc vraiment Il est là pour Farm Crazy C'est un petit peu Tous les paris Tous les paris Qui sont pris par les Fiora Farmland Niveau Keystone Donc la Klepto Bien entendu QV en Comet Et pas Crazy attaque Cette fois-ci Aftershock pour Ambition Comet également pour Crown Et enfin Jeu de jambes Et puis Spellbook Pour Core JJ A voir ce qu'il serait capable De produire avec cette téléportation On est en Jeu de jambes Également pour Trick Et cette Céjuani Aerie pour Tempt Et enfin Jeu de jambes Et Spellbook également Pour le Tamkench Dignar Bon ça va maintenir Ça va faire beaucoup de mobilité Quand même Du côté des BBQ Entre la Traversée des Abysses Et ce Spellbook Qui permettra d'avoir une TP Potentiellement Et joli qu'il y a des participations En tout cas entre deux junglers Ambition vs Trick En Game 1 Avec un 100% de KP Pour Kha'Zix Donc pour Trick Contre un 0% contre Ambition Dans cette Game 1 Pour vous illustrer à quel point Les BBQ avaient la main mise Sur cette première Game Et l'ont finalement Joyeusement donné A leur adversaire Et c'est les BBQ Qui avaient la main mise Ou était-ce juste Trick Qui a lui seul l'avait Peut-être Troisi au niveau 2 Remporté par les KSV Ils ne pourront rien en faire toutefois Bien du côté BBQ On va peut-être louper le creep Même pas Même pas ça pourrait être récupéré par Ghost Ceci a déjà un petit retard de 2 CS Mais bon Toujours est-il que cette top lane Evidemment l'avantage de Crazy Devrait bien se passer Ça va donner une prix au top lane Et Trick Qui est un petit peu plus fort Qu'ambition 1v1 Peut aller justement Faire cette invade Oh oh Un timing un petit peu dérangeant Qui va récupérer Et ce sera finalement Trick Qui a donc ramassé C'est qui était venu chercher Tout bêtement J'ai très peur pour le niveau 6 Par contre de Trick Qui pourra venir sur la mid lane Placer une prison de glace Toute simple Sur un Khorne Qui se retrouve Émiquement avec un heal Ah ouais Pas de cleanse Pour le Khorne On ne respecte pas tellement Je suis d'accord Après un petit peu ce temps On ne prendrait pas de cleanse Contre Elise Jungle On se faisait flash cocoon Et après Ah Zut Je suis mort Le malheur ça bat Avec Crazy pour le moment Alors il n'y a pas Stack énormément d'items Mais on fait proc la Tepto Dès que possible Bien sûr Sur cette née Alors c'est pour ça Évidemment C'est censé être Plus ou moins un counter Valkoze par rapport à Zia Valkoze et Xerath Qui peuvent Foutir à telle distance Simplement que le Azir Normalement ne peut être Réalement efficace Ouais Ce sera pour plus tard Toutefois Le début de partie Est quand même assez délicat A gérer Face à un Azir Qui est d'ailleurs En arbre secondaire De précision Donc on sait que Dorénavant Maintenant que les metagames Midlane Se sont un petit peu Tranquillisés Même s'il y a toujours Des sillons Et autres joyeusetés La présence de l'esprit En tout cas au niveau Des runes Est véritablement devenu Le choix A effectuer Plus de problématiques De Zonia De botte Ou autre Bêtise du genre Non La présence de l'esprit C'est venu La go to maîtrise De l'arbre secondaire Kassadin Azir Corki Jace Toute la famille Tout ce qu'il consomme Bien sûr Au niveau de 7000 Le farm Est tout à fait correct De part et d'autre Top Par contre Il n'y a plus de potions Moins temps circuler Il faudra faire attention Au niveau des trades Et étant donné Kossi A comme une certaine facilité Il n'a peut-être pas La présence d'esprit Temp Mine de rien Sur Azir Ce n'est pas non plus Game Wraker C'est 75 secondes De CD Je crois En early game Du coup Faut faire attention A sa barre Au début On va voir ce que ça peut donner Dans un autre scénario En tout cas Pour la League Face Ça n'avancera pas A grand chose A priori Les 2000 laner Qui vont s'échanger Coup pour coup L'un va revenir Avec Luden L'autre avec Bandnash Et ça va continuer Dans le même sens Je clear Tu clear Le jeu n'évolue pas Beaucoup à ce niveau Au niveau du passing jungle Par contre Il va falloir attendre Normalement au niveau 6 Quoi qu'il y a ambition Ici sur Tent C'est quoi passer le slingshot Doit avoir 1250 Je crois de range On a un truc comme ça Oh le back ici Pour Tent Il ne le sait pas ambition On va prendre l'opportunité Au niveau d'ambition Ah si On voulait être sûr Et le slingshot Sur Céjuani Qui va donc récupérer Cette pink ward Et s'en aller tranquillement Et au top Il y a le backup De Crazy 1 Qui maintient la pression Avec ce targon Et le targon Qui est plus rentable Qu'un abateur C'est à 18 minutes A partir de 18 minutes De jeu Il y a le temps Mais c'est toujours bien D'avoir des HP Forcément Face à Q C'est peut-être La meilleure réponse Ambition Qui a un petit retard Tout de même Dans la jungle Un trick Qui une fois encore Et bien Il fait preuve D'une belle domination Ici 17 CS d'avance Par rapport à son opposant Et un zac On peut vraiment Le travailler au corps Cendro de Bami A immédiatement Acheté par Ambition Il avait donc la volonté De partir En invade Depuis le début De la game Allez topside Donc Avantage Crazy Comme attendu Avec un premier Qui donne pas du tout La même chose Entre l'un et l'autre Des protagonistes Ninja Tabi Contre Tiamat L'un veut survivre L'autre veut dominer Avec le maximum de ressources Et la tourelle Aussi vite que faire Se peut bien sûr Le trick ici Qui a été vu Par l'autre La grenade sur le caster Mignon On l'a tous vu Même si ça ne change Pas grand chose Allez quand même Un petit avance Confortable au gold Pour les BBQ Qui s'élèvent A quasiment 1000 Pieds 7 Et ça Grâce à la jungle Et grâce à Et grâce à Oh même un petit peu Crown Un petit peu Temp Temp qui gère bien C'est le niveau 6 Moi qui me fait peur Pour Crown Le niveau 6 De trick Notamment bien sûr Le sien Il y a un impact Un peu différent Ouais Prison glass Partition impériale C'est Bah la première fois Le premier gank Plus de flash de Crown Et le deuxième Normalement C'est un kill Quasi assuré En tout cas Crazy sick Qui se fait poke A la comète A chaque fois Ce qui permet Accuver De se heal Légèrement Et il reste très safe Il prend aucun risque Mais bon De toute façon Il y a des dégâts Dans sa team Il y a de la tankiness De l'anguage Il a juste à être patient On peut voir l'écart Donc on est à plus 700 gold Sur la top lane Avec donc 6 CS de retard Clépto Clépto Monce Il est A dive A plane Sur Cubin Alors évidemment Ce ne sera pas trop possible De le dive maintenant Cette camille est niveau 7 Et l'ultimatum Mextech serait C'est un hymne de mort Pour Trix On va simplement Cambrioler le blue buff Ambition On n'est malheureusement Pas sur la bonne trajectoire Pour compenser ce counter Ce sera donc a priori Une deuxième rotation A 3 buffs Pour les BBQ Contre 1 pour les KSV Ça domine toujours Bon après On a un top Tout de même Damn Donc tu vas peut-être Avoir conseiller son blue buff Il parvient à s'échapper Ce sera une petite virgule De la part du millénaire Des BBQ Avec le heal Qui a tout de même Été concédé Mais belle réactivité Ouais Pas de flash Donc on limite un petit peu La catastrophe Et pendant ce temps-là Voilà on s'offre un nouveau clear Et un free back Sur la mid lane Pour Crown En maxime de Z Bien sûr Vous avez pu l'observer Sur son Velco Si jamais Ce petit pocket pick Vous intéresse Clear Et clear encore Au niveau de cette bot lane Domination évidemment Des KSV ici Avec la Tristana Tristana A l'équipe de dev A l'équipe de dev De vouloir nerfer Un peu de choc C'est vrai que C'est pris dans tout Dans tous les scénarios C'est bon Dans tous les cas de figure Le problème c'est que c'est efficace Dès l'early game Et pas uniquement en late Ça a de bon sens Effectivement en lane Transition late game Des plus solides Et puis un mid game Très impressionnant Grâce à ce rocket jump Attention le rayon Des intégrateurs Sur l'Igdax C'est à peu près Jusqu'au bout Oui Flash out Heal Nécessaire Pour garantir La survie Du support des BBQ Et le dragon infernal Est récupéré Juste derrière Par les KSV Un bon début de partie Niveau objectif Un peu moins combattant En termes Bien sûr De farming L'infernal Va permettre De compenser Normalement ses gold Comme ce qu'il faudra Réussir A l'utiliser Après On scale On scale de toute façon Du côté des KSV C'est ce qui va compter Pour le moment C'est de ne pas donner De kill aux adversaires De ne pas prendre Trop de retard On va arriver Sur un timing De Herald Le problème C'est que comme Ils ont pas vraiment La domination des lanes Au moins au top Ça peut être compliqué Ouais Je suis assez d'accord Pour le bien Tristina Attention Tempt Qui évitera Finalement Les sorts majeurs Prendra tout de même Un double hit Du Z Ce qui est loin D'être facile A tanker Trois joueurs BQ autour De Crown Encore avec son flash Mais comme tu le disais Gardum Pas de cleanse Pas de quoi Se défendre Contre cette prison de glace C'est donc tout à fait Normal que les BQ Analysent L'opportunité Ils ont bien l'air De vouloir se rabattre Sur le top Ça dé sur QV Qui tient Bah comme au niveau du farm Attention Voilà Oh là là Qui a été loupé Le Tumatomex C'est que la part de QV Qui va tiendra S'échapper Avec le hookshot Trick va tenter De faire prank Le permafrost Ça passera Mais ça ne suffira pas Évidemment Bisson qui ramène Tout le monde Sur la tourelle Est-ce qu'on peut s'échapper Du côté de Crazy C'est peut-être un peu compromis Le Tumatomex Trick un petit peu coincé Est-ce qu'on va aller bloquer Cette charge Out Oui Il la bloque QV Il l'intercepte Dans la forêt Et il récupère ainsi Le first blood Une belle revanche Pour le top laner Des KSV Qui s'est fait Intensément Travailler au corps Lors de la partie précédente Et qui cette fois-ci Effectue la première percée Mais attention Côté opposé Les BBQ Ils ont Une bonne phase de poche Cette tourelle Mais pas les moyens D'aller plus loin non plus Donc les KSV Qui vont récupérer Le héros de la faille Et ainsi sortir vainqueur Sous tous les aspects A moins qu'un rouleur Fasse Petite bêtise Sur cette botlane Il a toujours son boster Shot de up Revoyant un petit peu C'est une T-Trick Catastrophique Le flash in Du permafrost Tout ce qu'a fait T-Trick Ici Était Était loupé Jusqu'à cette charge Pourtant il a évité Le bump Il y a un jeu Il joue Magnifique Interception de QV Et ça Ça les met mal Ça les met très très mal Les BBQ Ouais C'est le rolafa Qui pourrait venir Peut-être aider Au niveau de cette botlane Notamment Pour éviter que la tourelle Sur les BBQ Qui ont réussi tout de même A pas mal gratter les HP Ouais Surtout que si ce dive top passait C'était quasiment la fin de la partie Pour QV Et malheureusement La carencesse toujours Bien sûr Qui est à l'avantage de Crazy Certainement l'équilibre de gold Entre les deux top laners Qui est toujours à l'avantage de Crazy Mais QV qui est En bien meilleure forme Que ce qui était prévu Il perçoit le diamètre là en plus Donc on aura quand même Beaucoup plus de protection de tourelle On va pouvoir clear les creeps Un peu plus vite Et sur cette mille L'écho de Luden Qui est déjà terminé du côté de Crown Tout à fait Un objet très important Pour son wave clear Par contre Crown Qui se fait avoir au niveau du farm 20 CS de retard par rapport à Tempt On l'a vu décaler un petit peu Crown Pour commencer cette bot lane On peut pas en dire autant de Tempt Mais effectivement Toujours toujours un cesse advantage Qui n'a pas l'air d'être très important Cela dit Ce qui donne pas accès Vraiment à un objet Particulier Qui décuplerait les forces du champion ambition Avec un bon angle Un angle intéressant ici sur Tempt D'ailleurs encore plus intéressant S'il va en mêler le steamshot C'est évité Un peu de chose effectivement Mais Tempt a réussi à bien jouer tout ça On prend l'information dans la rivière Du côté de Trick maintenant Crazy sera top lane Qui Il n'a plus l'air de mieux autant le matchup Donc il stack des golds Tout simplement Moi j'ai hâte c'est de voir Oh belle riposte ici sur le deuxième Q On met le petit hookshot Mais le trade est définitivement à l'avantage de Crazy Ouais Skill matchup Ambition C'est complètement lu par Trick On bouge Tempt le dégâche à top lane QV va devoir laisser sa tourelle normalement Oh il n'a pas l'impression C'est une Camille Il a donc par définition la possibilité d'outplay Hookshot tout en bas Flash in peut-être le heal La partition impérielle Allez il leur amène In extremis On repasse par dessus QV qui tente de s'enfuir Tandis que le héros de la faille Est invoqué sur la mid lane Pour compenser ce toperdive Les KSV donc Qui vont certainement récupérer La première tourelle Et c'est chose faite Pour ces derniers Ça semble forcé quand même Sur QV Ils veulent absolument le tuer Ça veut dire qu'il n'a pas les calés pour rien Tempt Mais ça leur coûte très cher ici Sachant que la tour bot Est aussi prête A être cueillie De la part des KSV Dans 50 secondes Vient un dragon On peut donc faire les deux d'un coup Autant en profiter Ouais solo ball On peut ça pour Crazy C'est vrai qu'ils ont été loin Quand même Sur ce tower dive top Avec un Azir Qui vient chercher La partition impérielle Avec le heal En courant La dernière petite foulée Bon le kill est récupéré La tourelle également Ça a mis Plus de temps que prévu par contre Ils perdent vraiment Toute la pression Et ça arrive sur Fiorar C'est pas mal du tout Pour ça pour les BBQ Surtout qu'on a une Fiora Qui vient de terminer son Hydrovorace Et le Fage Plus c'est Dabinja bien sûr Donc là au niveau des trades Voilà Et s'il touche QV une fois Il peut le chase Jusqu'à l'autre bout du monde Ils sont vraiment décidés De faire passer une mauvaise journée A QV Mais QV mentalement Ça n'a pas l'air de le gêner Parce que la game précédente C'est ok vous mettez à 0,5 Bougez pas Je reviendrai à un moment de la partie Il reste serein A QV On n'est pas sur du OU tilt OU tilt Qui en ce moment Est en train de complètement briller Détruire la SSNA Il y a lui seul Par contre C'est bien vrai Ça a toujours été un joueur brillant Mais qui avait juste besoin D'apprendre à canaliser Je dirais Son agacement Même si on aimerait Qu'il se calme un petit peu Sur Optic Gaming Et un petit peu Plus doucement Même si cette semaine Il y a eu une belle bataille Quand même entre les deux C'était pas ça la game difficile D'Optic C'était Celle juste avant Contre Clutch Qui là A été délicate On verra cette semaine Ce que ça donne Pour le sprint final LCSNA bien sûr Et l'engueil Je ne jouais Que cette fois-ci ça touche Mais il y a un peu plus de monde Que prévu Crown qui prend un lourd Des PSP Le rayon des intégrateurs Fait un véritable carnage Il les ramène Mais les parties sont impériales Mais c'est déjà terminé Pour le duo BBQ Et c'est QV Qui va aller porter le coup de grâce A grand coup Ultimatum X-Tech Petit dragon des océans Juste derrière Sur le côté Gentiment amené Bref Les KSV Qui font peut-être ici Le premier break De ce mid-game Il roule la game Toujours un retard au gold Certes Mais c'est pas trop gênant C'est vrai qu'il sera la bourre Oh là là Attention une fure Elle s'opère un petit peu Sur la bot lane Oh crazy Ça devrait aller pour lui On a comme Ghost A côté au Chaos heal Il y a un trait d'affaire Par contre sur le move précédent Il y a Ruler Qui a été fait engage Au niveau de la bot lane Justement Et qui doit Claquer son heal Ainsi que son flash Pour pouvoir en réchapper La combinaison Zach Velkos Je la trouve exceptionnelle Ça fait trop mal Ce rayon Il est Trude à mal C'était un faux pas Soudestimer Velkos Et c'est pas à cause du patch Qui a été oublié Mais bon Et du coup Cette semaine Alors pour les optiques Qui jouent face au C9 Et au Thieves Deux matchs Bon bordel Compliqués Ouais Moins qu'on puisse dire Effectivement Ouais Je sais pas trop quoi rajouter A part que Arrow est un très bon joueur Voilà Oui et qui à la première vue Est un gars super sympa Et très drôle Je tiens à dire que Arrow Est un excellentissime joueur Et qu'il le confirme Chaque jour qu'il passe Sur ce ladder Nord américain En 1v1000 C'est vraiment incroyable C'est incroyable Comme tu vois Certaines individualités Qui sont capables De Juste tout renverser A elles seules C'est beaucoup plus parlant Quand t'as Un carry chevronné Comme Arrow Qui smurf un petit peu Un egg Attention partition impériale ici Avec traverser des amis On ramène tout Sur QV On peut gagner un maximum de temps Pour le top laner des KSV Maintenant La question c'est Qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté C'est peut-être pas que gagner du temps Il peut peut-être même aller se suicider Ou il s'échapper tout simplement Il a le look shot disponible Personne ne peut l'attraper QV maintenant Ce sera une exécution Normalement ça fait bien Est-ce qu'il va lâcher ult là-dessus Non Pas de soucis Exécute évidemment sur la mid lane Pense à la ruler Pardon sur la top lane Il a pris la tourelle Sur la mid lane On était en train de faire pareil Du côté des KSV Ah ouais 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 Ils ont tous été les BBQ Tous étaient autour De QV Sauf Temt bien sûr Qui a continué son push Sur le bot side On était pas loin De perdre une nouvelle T2 Les BBQ Ils n'ont pas l'ascendant Comme ils avaient dans la game précédente Où ils ont vraiment Abuse de la top lane C'est utilisé le Galio Mais cette fois-ci Forcément les KSV Faut parler un petit peu De leur maîtrise du joueur Maîtrise des rotations Et ils baladent les adversaires Nouvelle orbe du Loubli Pour un Morellonomicon Pour Crown Ça a l'air d'être Le go to build Donc Echo de Luden Morellonomicon Et bâton du vide Si jamais vous voulez copier Le Velco surpuissant de Crown Sachant que cette fois-ci Il n'a pas fait de lucidité Mais il est parti sur les Mercurys Pour gérer un petit peu mieux La Sejuani Et aussi bien évidemment Les nombreux dégâts magiques De la team BBQ Finement observé Tout à fait raison Donc des bots Les bots qui sont versatiles On dirait bien Dans le build Avec les dégâts magiques de Kogmo En plus Qui risque de faire un Witsend D'ailleurs ce Kogmo Ouais Intéressant ici Pour booster les dégâts du Azir Bon forcément Il y a Zack Et Velco en face On ne serait pas contre Un petit Winsend Dans sa fantôme Peut-être même une BRK Dans sa fantôme Plutôt pour Ghost Parce qu'entre Kami et Tristana Et encore la Kami Ce qui fait le plus mal C'est son deuxième Q-spell Et comme c'est des dégâts bruts Est-ce que vraiment Réduire le reste de ses dégâts Changerait le inverse C'est vrai Il faut choisir ce qu'on veut Tantquer Slingshot Ce qui ne donnera rien Après tout il a un Tamkench Ghost Donc Il peut vraiment Prendre une orientation Assez nette Au niveau de son stuff La QSS pourrait être Intéressante Potentiellement Parce que même si Tu as le Let's Band Ambition Tu QSS pendant Et tu peux flash Et te repositionner Ce qui peut faire claquer Un Let's Band Ambition Et permettre Justement D'enlever un CC Au KSV Pourquoi pas Sur un Teamfight Ça peut se jouer On va voir S'il met l'accent Sur l'utilisation défensive A priori Les BBQ Qui ont de la marge Ils ont quand même Beaucoup de dégâts A travers leur composition Mais Ce qui nous importe Le plus C'est l'état De ce duel Entre QV et Crazy 152 194 Avantage Fiora Mais top laner champion du monde On sait pas Est-ce qu'un top laner champion du monde Peut gagner ce genre de matchup C'est un peu ma question Alors qu'ambition Lui il trouve Le langage directement sur Ignar Qui se fait enchaîner A grands coups De fissures glaciales Et de morsures du givre Il sera forcé d'utiliser A la fois sa cleanse Et son flash Pour y survivre Et ça c'est une bonne info Par contre Un Tamkench qui n'a pas de flash C'est quelqu'un qui a Un peu plus de difficulté A sauver quelqu'un Notamment d'un ultimatum extek Aussi potentiellement On va faire attention Pour les BBQ Le trap une fois encore Attention Son trick Qui va essayer de check On tise le brouilleur Et on s'avance pas Les KSV qui sont patients Et le flash check Un Tamkench arrière Ça devrait normalement aller Sauf si l'engagement Se passe sur Temp Et le stun Qui sera trouvé Qui va interrompre son dash L'arrivée Voilà le retour Le pull Le Dignard C'est un Tamkench Avec un coup de mot Qui est pris des passes Attention au rayon Des intégrateurs De ground Qui fait un véritable carnage Dans la backline Mais pas suffisamment Pour scorer Les deux kills Qu'il convoitait On s'en tiendra Simplement A un échange Un pour un Entre les deux équipes Jungler tombé Pour KSV Contre le support Des BBQ On va revoir le move Mais Ghost Sur le proc de la comète Il survit Genre avec 10 HP Avant qu'il ne heal Les HP de Ghost Vont fondre Comme neige au soleil Et tu vas le voir passer Sa barre va complètement disparaître Et juste après Il heal Hop Disparition de la barre Oh Oh j'en Oh luck La luck Bien joué Avec la luck Bien joué Comment était bon Meilleur Excellent Ghost Le Witsen d'ailleurs Qui est disponible Pour le choueur Beaucoup de gold En poche Crazy Qui va finir Sa trinité Bien sûr Il n'y a pas d'armure En face Il faut mettre du dégât Avec une Flora Est-ce que Camille Camille ne terminera pas L'hydrovor Ça c'est sûr Pas avec 900 gold Il faudrait une Thornmail Enfin au moins Une Brumble Vest Face à Furance Ultra important Comme Camille Pour voir ce qu'elle a Accompli Alors qu'on peut voir Au niveau des écarts Que c'est principalement La top lane Où les choses se compliquent Ruler Qui a une avance Confortable Également Tout de même Sur son homologue On se souvient de rouleur 1500 gold Remember the last game Avec le meilleur accent anglais du monde Il a été chopé La marque du bourreau La mi QV Alors là Je suis un peu surpris Il chope la marque du bourreau Contre Fiora Mais quand il s'agit De la choper Contre Vladir Il n'y a personne Ça c'est terrible Je suis un peu étonné Parce que la Brumble Vest Ici Est juste parfaite Même face à Kogmo Tu finis à t'en aide plus tard Parce que la Tornmail Est un thème parfait Pour jouer un Kog Réduction de vitesse Attaque Et autre joyeuseté Et puis face à la Fiora Enfin Ça fait difficilement mieux Je trouve Très bon Tu proc en Ao Avec le Tiamat C'est pas dégueu Non plus C'est plus un choix team Qu'autre chose J'imagine Soit ma foi Qui suis-je pour juger Le champion de l'humour Ah moi Je suis pour la Brumble Vest Je t'avoue Je suis présent Très joli cancel De la part du jungler Il est accroché Par Par le blubz Sur l'engage Avec le fléau Qui a été lancé Directement Tempt en position offensive Encore JJ Dans la tourmente Qui est obligé De s'enfermer Un très joli zoning De la part de Crown Qui d'ailleurs Est sans summoner Crown Il les a cramé les deux Ça s'attrape Ça s'attrape un Vel'Koz Les gros dégâts de Crazy Par contre L'autre entrée de la Trinité Il est temps de push les tourelles Un peu plus vite Avec le reset auto-attaque De Fiora Les nombreux procs potentiels Avec le Q-spell Ça rigole pas le lit André On va mettre un petit coup de soleil Ah non il veut feshtech Directement Tempt Il ne tombera pas Grâce à la présence Du Damgen Jignard Mais tout de même Le setup n'est pas très bon Plus de dash pour Tempt Mais finalement QB Qui ne va pas Se jeter sur lui Avec son ultimatum extech Il reste la partition impériale Il reste des arguments défensifs Pour les BBQ Personne n'aura cette priorité Autour de la middle lane Et qui se sent le plus à l'aise Pour engager frontalement A priori ça devrait être Les KSV pardon Pas Samsung Ils ont de quoi faire Ils ont de quoi faire les KSV Attention tout de même Il n'y a pas de fissure glaciale Du côté de Corse GG Si vous posez quelques soucis Crazy qui se fait ralentir Par le balayage extech Qui vous spell de Vel'Koz Qui peut te faire pencher la balance Qui peuvent isoler des cibles Et On pourrait se resécuer Oh là là Attention une Fiora Une Fiora très ambitieuse Ici qui cherche le passif d'ambition Et qui va Oh il n'y avait plus de passif Il n'y avait plus de passif Sur ambition Le jungler Des KSV qui est tombé ici 1-1-2 Il continue Il continue Crazy Oh là 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 Les dégâts de cette trinité Ça fait mal Ça fait mal Fiora dans ces moments là Et c'est ce que je veux voir Moi du coup Oh là là Crazy qui trouve 2 kills isolés Sur le duo top jungle Des KSV D'une manière Assez incompréhensible Il faut l'avouer Il n'y avait pas de bramble vest Dans tous les cas Le résultat est là C'est toujours pas terminé Pour les KSV Ils ont toujours les moyens De contester ce baron Nashor Avec le rayon désintégrateur De Velkoz Notamment Et toujours rouleur Tant que rouleur est debout On prend pour exemple La partie précédente Tant que rouleur est là Il y a de l'espoir C'est ça Tant que rouleur Il y a de l'espoir Effectivement Ça pourrait être La maxime des KSV Dans ce BO On va revoir Crazy le 1v2 Il a le red buff Il met tellement de dégâts En fait Ça ne peut pas se gérer Le matchup Il va jusqu'au flash Il va jusqu'au flash Oh la 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 parade Sur l'Ultimatum X-Tech Ah il a été très bon Là-dessus Crazy Mécaniquement Ceinture du géant Warden Smale Un bon petit back A 2100 gold Quand même Pour le top laner Des BBQ Le Granduin Qui va arriver Dans ses poches Bon Qui peut arrêter Crazy Maintenant A part personne Le truc c'est qu'il faut Mettre du coup Beaucoup de ressources Sur lui C'est à dire Plusieurs personnes Mais si tu l'es plusieurs joueurs Je pense que Tostana Elle peut Il suffit juste De mettre La bonne riposte Enfin De ne pas se prendre La mauvaise riposte Parce que la riposte Buster shot Elle ferait mal Elle fait mal Et il tout stun Dans ta face C'est vrai que c'est un peu compliqué Mais quand c'est compliqué Il y a toujours des goals Du désespoir Et le désespoir Ça marche parfois 4000 points de vie Sur ce baron nâcheur Ignar et Thames A la contestation Peut-être avec une l'artirée vivante Et c'est récupéré C'est récupéré Par KSV Et voilà On fait des bons teamfights Mais on ward pas le Nash On ward pas le Nash Parce qu'on a fait le carap Ah c'est terrible Je trouve ça exceptionnel De mélanger à la fois Le génie et le Comment dire Le génie et pas la médiocrité Mais le manque d'attention L'unité Le manque d'attention L'étourdissement La dissipation Tu es un élève dissipé Gardu J'accepte Un peu comme BBQ Une équipe dissipée Ça fait que parler au fond De la classe À côté du radiateur Ah Je vois que tu observais Mes années d'école Ouais Dragon des océans Maigre consolation Ah bah non C'est toujours KSV Pardon Maigre non consolation Du coup pour BBQ Et il y a la bannière Forcément Corge et G1 Qui a la bannière On l'avait vu Sur la top lane Qui avait été envoyée Elle revient bientôt Elle revient bientôt Ils sont déjà présents Bot justement Avec un Sbire canon Juste à côté Le Sbire canon On attend que ces quelques secondes Pour grossir Et gagner un petit peu Son niveau de super Sbire saiyan Bon il y a un Kogmo Il y a un Azir Normalement on a pas mal de portée Mais Pas forcément le bon scénario Pour la défense des BBQ On reprendra l'opération Autour de la T3 Pas de ward Dans la périphérie De cette bot lane Pour un éventuel flank De Crazy Qui n'a pas sa téléportation D'ailleurs Vrai Ça craint sévère Mon cher Gardeum Ce canon mignon Qui en fait beaucoup Oh la traversée des amis Il est dans la backline Attention le focus Qui a dû bien avoir porté Sur Crown Crown qui focus Crown qui stun Crown qui ne peut absolument Rien à compter Mais rouleur Rouleur qui frie les PS Rouleur qui ne peut pas En faire suffisamment Encore Tempt Qui décime totalement L'équipe Mais ça restera un échange Un pour un Puisque Crazy sera tombé Oh cette double longue gauge Ignore Crazy C'était Alors le flank à la Fiora Tu l'attends pas forcément En plus Effectivement Je dois avouer Je pensais au téléport Je pensais pas du tout À traverser les abysses Ils ont pu envoyer Trick Avec lui Pour arriver par derrière Le setup est pas mal Un Crown Il est fait comme un rat ici Après il aurait pu lâcher Environ 16 flashs Ouais 17 18 flashs même A chaque instant On doit passer sur le clavier Un pour un Mais qui ralentit Finalement l'offensive des KSV Plus qu'une minute de Nash Et les BBQ Qui l'ont plutôt bien contenu 400 gold à peine de retard Certes 3 Drake Mais tout de même Bel language Bel esprit De la part des BBQ ici Encore une fois Avec Ignore au lead On a les 3 items maintenant Du côté de Ghost Le Runan Qui a été fait en 3ème Pas de BRK Pour le joueur actuellement Il y a encore une bannière Attention Trick Il ne faudra pas plus de 2 coups de catapulte Pour cette tourelle Sachant que La bannière de Core GG Est bientôt disponible Elle aussi Et qu'il reste 30 secondes De Nashor Attention Ambition Prêt à faire un screenshot Au cas où C'est ça la vie des junglers T'esac Du coup tu fais Titan Cendry Warmog bannière Les supports Une époque c'était un peu Oh l'ulti en point blanc Heureusement Il y a Rocket Jump Mais c'était surtout Pour temporiser le push Du minion Mais il s'est passé Ça ne remarche pas Ignore Et Crazy Qui sont tellement late Dans le fight Les KSV Qui se sont rués Vers le front de 3 joueurs Qui étaient à leur merci Mais ils sont arrivés Tellement loin derrière Ils ont refait le même plan Ils ont refait Exactement le même plan Ils arrivaient plus proche Ça n'aurait plus fonctionné L'ambition Il a mis un think shot A côté des joueurs Il ne les a même pas touchés Et finalement Les KSV Qui n'arrivent pas Enfin pardon Les BBQ Qui ne savent pas gérer le baron Yep Point de Jojo Je ne sais pas s'il fait vraiment Quelque chose en matchup Je pense que De manière C'est plus très important maintenant Tant qu'il n'a pas le Sterak en soi Non Mais une fois que le Sterak sera là Tu prends au moins les tours plus vite Ça sera une maigre consolation Pourquoi pas Pourquoi pas Ça manque encore un peu de pénétration magique Pour Tempt Et regardez-moi ce full build Très juteux de rouleur là Ça va décoller Fait sec ça Full build avec encore un slot disponible Ouais sinon Il prend encore les mêmes maîtrises qu'il y a avant Avec les dégâts adaptatifs S'il est à plus de 70% Et l'exécute sur les gros tanks Ce qui ne se justifie pas forcément Puisqu'il y a seulement Trick Qu'on imagine qui est vraiment très gênant Pour le DPS En théorie Mais après même Crazy a plus de HP Après c'est pas mal Ouais c'est vrai que Triforce Terak Tempt aussi lui aussi a plus de HP Oh c'est une bonne maîtrise au final C'est pas mal Après tout s'il justifie La salutation de Dominique Pourquoi pas En tous les cas C'est pas beaucoup s'exposer En disant que cette Tristana Elle met un petit peu Cogmo à l'amende Actuellement Ouais c'est difficile à gérer Pour les build cubes Parce que les build cubes sont Crazy Et bah pour le coup Le reste est plus difficile A mettre en place dans les fights J'aime bien après leur strat Entre Ignar et Crazy Le truc c'est que si Ignar est là-bas Bah forcément Ces carries sont Tout à fait A la merci des adversaires Exactement Tu vois Tamkenchflank Tu te dis Bah attends Il n'y a plus personne qui mange personne là Il faut réussir à y aller Il n'aura pas fallu plus d'un fight au KSV pour comprendre comment ça marchait Là où il y a une stratégie numéro 2 Ignar qui change sa cleanse pour une TP Il tp derrière les adversaires il amène trick Oh oh c'est un brome un petit peu isolé ici avec un Tamkench qui vient pour la conclusion Finalement la fissure glaciale sera suffisante avec le flash bien sûr Pour jouer la sécurité Les deux manières de commandement disponibles pour le KSV Ce baron nachant dans une trentaine de secondes Twix Et le dernier dragon de la game Ocean Drake Qui va bientôt proc dans 10 secondes Les KSV au point où ils en sont Autant aller le récupérer Un QV qui peut aller se noter C'est vrai qu'à ce niveau là C'est vrai que c'est gratuit Vraiment dommage pour BQ De ne pas avoir eu cette priorité au niveau des dragons Avoir une autre cartouche Dans le late game C'est quand même important Parce que là dès que c'est arrivé en late On est obligé de contester l'ancestral Alors il nous donne rien Mais on ne peut pas le laisser aux adversaires Mine de rien la game précédente Ils la perdent essentiellement Parce que le dragon ancestral Ils se le font péter quoi Oui Oh la TP TP un petit peu éloigné Effectivement ce sera cancel C'était une Camille Ça n'a pas trop été vu d'ailleurs Par l'équipe adverse Est-ce qu'on va tenter d'aller directement au Nash Peut-être pour bait Quelque chose Du côté des BBQ Les gros dégâts de rouleur sur l'objectif On y est A DPS Crump qui gère bien entendu le couloir Avec tout le zoning qui lui est propre Un Bannon Qui est sur le top side Pour occuper Fiora Et Tric Qui fait travailler sa Warmog Languel sur le plan Le focus sur Temp Temp qui est stade Et l'ultima de Big Stack QV QV l'assassin Incroyable Il passe par dessus des soldats Avec son ultimatum Et il score le double kill Il va chercher Ignat Dans sa propre formation Et ainsi offre Un baron des plus gratuits à son équipe Un baron et peut-être la gang Ce gars est un magicien Mais tu vois c'est ça qu'il voit avec les piques comme Camille Par rapport à son C'est que mécaniquement Quand c'est bien fait C'est magnifique Il arrive sur Temp Il arrive à éviter la partie en frère Oh l'ultima Peut-être ça passera Il y aura suffisamment de DPS A moins qu'eux Il trouve le flash Il trouve l'escape Et il trouve le doublé Pour son équipe Les KSV donc Qui se dirigent tout droit Vers l'Ace Ghost Qui n'aura même pas participé Qui sera simplement réceptionné Sur le chemin On pète des flashs en avant Bref C'est le signe de la victoire On a un baron On a un bannon On a le push On a tous les joueurs de vivant C'est un ace clean Ignar est de retour Mais il ne pourra que tirer la langue Devant la défaite de son équipe KSV Continue sur sa lancée Et reprend le contrôle Et peut-être Peut-être Il est encore en marche Pour les playoffs En tout cas pour le moment Ils le sont Mais c'est à voir Ce que SKT sera capable de produire Cette semaine Bien entendu Avec la Telecom War Qui vous attend Dès demain C'était 9h la Telecom War En plus Ça commence très tôt Et les KSV Du coup Qui repassent Quatrième du placement Et on a qui sont A qualité au niveau des Rocks C'est à dire 7-6 pour les BO gagnés Mais ils vont être A plus de points Les KSV ici Ils sont à 16 victoires Pour 14 défaites Contre le 16-16 des Tigers Effectivement Ils leur chipent La quatrième place du classement Pas pour longtemps A priori On va voir A quoi ressemble L'emploi du temps Des Rocks JG Ils jouent face aux Fricks Demain Après la défaite Hier contre MVP MVP très fort en ce moment C'est chaud C'est ultra chaud C'est surprenant ma foi Contre qui il jouait MVP ? Contre Jiner Ce serait intéressant ici On revoit C'est fine Même si c'est pas Le fight le plus déterminant Ça reste le dernier Pas ici C'est histoire de dire C'est les BBQ qui se disent Écoutez les gars De toute façon Foutu pour foutu Essayons Vis ma vie de Kogmo Il a lâché un E et un R Et après il y a Camille Qui a décidé de quitter le sol Mec UV vraiment Après il se fait deux games d'ailleurs Parce que même la première Il se fait full dive Il peut pas faire grand chose de plus en soi Malheureusement pour lui Et dès qu'il a pu commencer à revenir Il a eu du farm dans le game Il a été proactif Il a été extrêmement efficace Il commence la game En étant gold de 4 Et il finit la game En étant marine C'est incroyable Vraiment c'est Je sais pas comment il fait ce gars C'est le tiers marine C'est le tiers marine De fou d'ailleurs en LPL au passage Mais il se fait totalement dépecer Sur sa lane Sur son matchup Il se fait dive à foison Il arrive à dénair quelques kills Fait perdre un maximum de temps C'est un petit peu une sorte de Dans ce BO là J'ai vraiment senti QV Comme étant la forme ultime de Dairus C'est à dire le Dairus Mais qui arrive à se reconvertir dans la game C'est ça Dans l'idée c'est une belle image Après est-ce que c'est plus à l'avantage de QV Que Dairus pour le coup Mais bon n'est pas champion du monde Qui veut Et QV vient de nous prouver pourquoi Ruler aussi Globalement Ce qui n'a pas démérité Du début à la fin du BO Dans la game précédente Qui était 1v12 Peut-être que celui qui était un peu Moins impressionnant C'était peut-être ambition En quelque sorte Mais Sur aucune des deux games Il a été incroyable Vraiment Il était là En soi il n'a pas mal joué Mais il n'a pas non plus Ce n'est pas lui qui a porté la victoire De son équipe On le ressent pas comme ça En tout cas On va voir ce qu'il donne un niveau Des dégâts Plutôt homogène Chez les KSV Ainsi que chez les BBQ D'ailleurs Avec donc Ce pick Velkos Enfin validé Par les KSV Et ça fait plaisir Un cadavre très intéressant Pour Krohn Et il ne semble pas Qu'il soit Beaucoup mort Dans la seconde game Parce que dans la première C'était terrible Dans la première game Disons qu'il avait été lui aussi Pas mal focus Par les adversaires C'était l'Eurly QV Qui était focus Avec Krohn un peu plus tard Et c'est intéressant De revoir enfin des Velkos Parce que Azir D'ailleurs au début De ce split Azir En face de lui On voyait tout le temps Des Xerath et des Velkos Qui sont deux excellents Et puis ils ont disparu Tout simplement Au profil de Ryze Parce qu'il y avait Ryze C'est plutôt ça Rouleur Le doublé Non QV QV il mérite QV QV Transition de Camille Incroyable Et non ce sera pour Ambation Ah je suis perplexe Ah il a mis de bons ultimes Oui Notamment un Oui Non mais en soit Il a mis de bons ultimes Mais Flag DOS Conditioning Et Je ne sais plus Quel était le dernier On va voir ici Le stun était assez sympa Effectivement Cet ulti là Il était quand même Assez important Il y en a eu un autre Quand il ramène dans L'ulti de Crown Justement Oui c'est vrai Autour du Dragon Qui était pas mal Et le dernier C'était le Revitalize Revitalize Bien sûr Très important sur Zak Puisque ça augmente Les soins de vos blobs Bien content d'ABC Ici donc Le Boeing Remarquez-le Dans le rayon Des intégrateurs Oh là là Vraiment Crown Ici qui a dû Peut-être crier Dans le boost Des KSV T'es heureux Quand le Zak Te serre ça Sur un plateau Ah c'est beau Et là Un autre stun Et un nouveau Boeing Bon cette fois-ci Sur un Tamquage Sans flash Ah la gosse Qui va sur Mais rien Regarde C'est terrible Et là Le R Le R majestueux Perfect trade Il l'a séché Crown Il était là Je mets l'ulti Ah pas besoin Et encore une fois Boum Mais c'est intéressant C'est que tu utilises bien Toutes les mécaniques de Camille Qui soient l'ulti Exactement Au niveau du grappin Que tu mets pas sur le mur Mais à côté Et que ça crache comme au mur Et tu gagnes en range Comme ça C'est sur tous les détails Ultra tricky De Camille Il est pas en smart C'est sûr Regarde comment il l'oppose Ici sur le bord du bord Puis surtout Il met toujours le sweep Au moment Il arrive devant sa cible Avant même D'impacter Avec son hookshot Ah c'est parfait Du coup il slow Et du coup il arrive à stun A proc le mêler Deuxième queue C'est clean C'est vraiment clean C'est toutes les mécaniques De Camille que tu fais Tu vois dans le practice tool Tout seul Tu t'amuses Mais que lui il te fait en game Ouais c'est ça Tu vois tu te dis C'est fort ce champion quand même Et c'est pas si évident que ça A effectuer Surtout des compositions aussi délicates Voilà mesdames et messieurs Qui vient conclure Notre LCK Votre C'est votre LCK bien sûr Du Mercredi matin Merci Gardome Merci beaucoup Donc on vous rappelle L'état des scores Spoilers 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 Donc on a commencé avec Jiner contre Kongdou 2-0 pour donc Jiner et enfin BBQ contre KSV 2-0 pour KSV Comme ça c'est terminé A l'instant L'interview qui va arriver D'ici quelques secondes Le temps pour nous de vous rappeler Un petit peu les enjeux Des prochains jours Demain Demain matin 9h du matin Tapante SKT contre KSV C'est donc la seconde Télécom War de 2018 Dernière Télécom War Du Spring Split Et on enchaînera Avec Africa Freaks Contre Rocks Tigers Et voilà Donc c'est principalement Le rendez-vous A ne pas louper cette semaine Et ouais parce que ça joue Les places de play-off Pour SKT C'est SKT gagnant Et que Rocks perd Et bien les SKT Peuvent revenir au play-off Ça se joue à quasiment rien Mais ça Vous le saurez demain En attendant Ce sera la petite interview Et on vous souhaite Une excellente journée Sous-titrage Société Radio 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 Mais, Kimeia, vous n'avez pas fait le rôle et vous avez eu l'air. Mais, ça va être vraiment bien pour vous aider à aider les joueurs. Les gens ont pu faire des joueurs. Nous avons eu à la fin. J'ai vécu que les joueurs ont bien choisié la赤inette. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il faut dire que le joueur préfère le tuyta. Vous savez ce que le joueur préfère sur le tuyta. Vous connaissez le chorté de la chute. Vous pouvez le référe à ça. OHH. 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 OHH !! OHH. O54IES. I AM sin store. C'est parti. Je pense que même durant les lesquels, le plus à l'oeuvre, le plus à l'oeuvre. Je pense que le plus à l'oeuvre, le plus à l'oeuvre. J'ai l'impression que le plus à l'oeuvre, je pense que c'est mon travail à partager ce que je veux. Donc, c'est le plus à l'oeuvre pour nous avoir une énergie pour nous poursuivre. C'est l'oeuvre avec eux. C'est l'on-de-dire qu'ils sont deux ans. qu'ils ont besoin pour les presser pour le reste de la fin de la semaine. Donc c'est le dernier de l'entreprise, et je vais passer ça à vous.